Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Bon. OK. D'entrée de jeu, je vais commencer à présenter le panel qui vous accueille ce soir. Moi, je suis le maire de Carignan, Patrick Marquès, et puis ce soir, on fait une présentation pour le PPU. Le PPU, c'est un programme particulier d'urbanisme. On a déjà fait un travail déjà en amont, et puis on va vous présenter ce qu'on a l'intention de faire, puis on attend vos commentaires ce soir. Donc, Sylvain Garipi de la firme Provencher-Roi, qui est notre urbaniste conseil, qui nous a accompagnés. Valérie, je ne me rappelle plus de ton nom de famille. Charest, Valérie Charest. Audrey-Anne, qui est Baribaud, qui est notre directrice, qui est adjointe à la direction au service de l'urbanisme et de l'Urame. Une nouvelle venue à Carignan, on l'accueille avec plaisir. Valérie Beauchamp, qui est la directrice du service de l'urbanisme et de l'Urame. Notre directeur général, c'est Vincent Tanguay. Et notre greffier et directeur général adjoint, M. Rémi Raymond. Bonsoir à tous. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont encore debout à l'arrière. Il y a encore des places ici, si vous voulez vous asseoir. Il y a suffisamment de places pour tout le monde. Donc, chers propriétaires de Carignan, bonsoir. On est heureux de vous recevoir ce soir, ce mardi, pour vous présenter notre PPU, comme je vous disais, qui s'applique au secteur central du territoire de la ville de Carignan. Donc, il y aura une carte tout à l'heure pour vous présenter exactement les endroits qui sont désignés par notre présentation de ce soir. Donc, cette consultation citoyenne organisée dans le cadre de la rédaction du PPU vise à valider les prémices d'aménagement élaborées jusqu'à ce jour pour notre futur secteur central. Bon, cette rencontre nous permettra à chacun des Carignanois propriétaires de s'exprimer sur les enjeux du secteur et les attentes à l'égard de celui-ci, ainsi que de formuler des pistes de solutions ou des idées pour l'aménagement du secteur. Raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, on veut vos commentaires. Cette séance sera aussi l'occasion pour tous les participants de jouer un rôle actif dans le processus d'élaboration de cet outil d'urbanisme municipal. Pour assurer son efficacité et le droit de parole à tous, pour la consultation citoyenne, elle va être structurée de la façon suivante. Dans un premier temps, il y aura une courte présentation par nos experts qui vont nous faire une présentation de la démarche complétée jusqu'à ce jour et vous introduire les principaux constats et enjeux et les prémices d'aménagement. Après cette présentation, il y aura une période de questions et de commentaires de chacun d'entre vous. Les commentaires vont être pris en compte pour la rédaction du document final. Et puis, pour commencer, je vais laisser la parole à M. Sylvain Garipi. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sylvain Garipi, je suis urbaniste. Et ce soir, il y a deux mots qui sont très importants à retenir, que vous avez sur la première page, c'est les mots « consultation publique ». Donc, ce soir, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous montrer notre processus qu'on a entamé, mais vous faites partie de ce processus. Alors, tout d'abord, on va y aller avec la première image. Donc, le plan de la présentation pour ce soir, on va dire, bien, c'est quoi un PPU et pourquoi on fait un PPU. Par la suite, on va regarder le contexte réglementaire. Donc, Valérie Charest va vous présenter le contexte réglementaire, les limites du programme particulier d'urbanisme, les enjeux d'aménagement, ce qu'on considère comme étant les composantes structurantes, les prémices d'aménagement, les concepts, les référents inspirants, les prochaines étapes, et après ça, il va y avoir la période des questions et des commentaires. Alors, notre présentation va durer environ une vingtaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'un PPU? C'est un programme particulier d'urbanisme. Alors, c'est un outil de planification détaillé qui permet d'apporter plus de précision quant à la planification de certains secteurs. En d'autres mots, un PPU, c'est la capacité de se donner une vision d'aménagement sur une période de dix ans. Donc, comment on voit, comment devrait progresser un secteur de la ville au cours des dix prochaines années. Un PPU, c'est aussi un outil qui nous permet d'identifier les enjeux d'aménagement. C'est-à-dire, on regarde le territoire et on identifie quels sont les enjeux. Est-ce qu'il y a des enjeux de circulation? Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau des espaces naturels? Est-ce qu'il y a des enjeux en termes de patrimoine bâti? On peut les nommer, il y en a plein d'enjeux. Alors, mais quels sont ceux qui caractérisent votre territoire, le territoire du PPU du secteur central? Plus particulièrement dans ce cas-ci, pourquoi on veut mettre en place un programme particulier d'urbanisme? Les raisons sont simples et vous les avez à l'écran. Premièrement, c'est la volonté de la ville de créer un véritable pôle civique. Vous allez voir au cours de la présentation, il y a un secteur en particulier qui est identifié pour accueillir un futur pôle civique et la forme qu'il pourrait apprendre. Par la suite, planifier le développement de Carignan de façon globale au lieu de réagir au développement à la pièce. Et ça, c'est un reproche qu'on fait souvent au niveau de l'aménagement urbain. C'est que ça se fait déjà des fois un peu tout croche, un peu à l'improviste. Quand on se donne une vision qui est claire, qui est efficace, avec des orientations d'aménagement, on amène de la cohérence dans le développement. Et ça, c'est un des éléments, un des objectifs du programme particulier d'urbanisme en ce moment. Et enfin, encadrer la construction des derniers terrains vacants dans le secteur. Donc, il y a différents projets qui se pointent le bout du nez au gré du temps. Alors, l'idée, c'est de se donner des outils pour bien encadrer ce qu'il reste à développer dans le secteur central. Bien entendu, ce soir, on est au début d'une démarche. En fait, nous, nous avons été mandatés au mois d'avril 2018 pour justement prendre le temps de bien étudier votre territoire, d'en identifier, d'en faire un diagnostic, d'en identifier les principaux enjeux. Et c'est vous, ce soir aussi, qui allez valider ces enjeux-là. Quand vous allez venir à la période de questions, commentaires, il y a peut-être des enjeux qu'on a oubliés, il y a peut-être des enjeux qu'on sous-estime, d'autres qu'on surestime. Ça va être à vous de nous le dire. Ce soir, décembre 2018, consultation citoyenne. Et quelles sont les étapes par la suite? Ça va être à nous de recueillir l'ensemble de vos propos, de vos priorités, de vos commentaires, et de traduire cela dans une vision pour le secteur central et d'y associer des orientations d'aménagement et de développement pour les dix prochaines années. Et des orientations qui, en même temps, vont se décliner en objectifs et en actions concrets, mais qui vont aussi avoir une durée de vie. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont plus prioritaires que d'autres. Et ça, c'est des éléments qui, c'est grâce à vos commentaires ce soir, qu'on va être capable de dire, est-ce que c'est une intervention éventuellement qui va se faire dans deux ans, cinq ans, ou neuf ans, huit ans? Par la suite, il va y avoir une consultation publique. Donc, on dit présentation des résultats. En fait, c'est la présentation du résultat final qui devrait être le programme particulier d'urbanisme que le conseil municipal devrait adopter. Lors de cette consultation, encore une autre fois, il va y avoir une présentation, et vous serez appelé, citoyen de Carignan, à vous prononcer, à émettre vos commentaires. Par la suite, adoption du programme particulier d'urbanisme. Et quand vous voyez les règlements de concordance, c'est un peu technique comme terminologie, c'est-à-dire, quand on se donne des orientations et des objectifs d'aménagement, généralement, ça va avoir des impacts sur notre cadre réglementaire. En d'autres mots, le règlement du zonage, le règlement de lotissement. Donc, il y a souvent des choses à modifier dans ce règlement-là pour pouvoir concrétiser une vision. Alors, c'est la démarche qui s'entende pour les prochains mois. Je vais laisser la parole à Valérie. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Valérie Charest. Je suis urbaniste dans la firme Provence-Roy. Donc, je vais avoir le plaisir de faire la présentation ce soir. Donc, on va passer ensemble à travers les enjeux, les prémices d'aménagement, le concept. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais simplement faire un bref retour sur le contexte réglementaire et vous expliquer un peu les obligations de la Ville de Carignan, notamment quand on parle de conformité réglementaire. Donc, ce que j'aime faire vraiment, c'est l'analogie de la poupée russe. Comment ça fonctionne? C'est que Carignan fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui, via le plan métropolitain d'aménagement et de développement, établit des grandes orientations au niveau de l'aménagement, du transport et de l'environnement. Ensuite, la Ville de Carignan fait également partie de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui, elle, à travers son schéma d'aménagement et de développement, établit aussi des orientations d'aménagement qui se doivent d'être conformes à ceux de la CMM. Et c'est la même chose pour la Ville de Carignan. Donc, quand elle élabore ses règlements d'urbanisme, il doit y avoir conformité avec le schéma et nécessairement donc avec le PMAD au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, il y a des obligations réglementaires que Carignan n'a pas le choix de respecter, étant donné qu'elle fait partie de la grande famille de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, si on fait un bref portrait au niveau du schéma d'aménagement de la MRC de la Vallée du Richelieu, en fait, elle établit quatre grandes affectations pour le territoire. Donc, on a l'affectation résidentielle qui est principalement présente dans le secteur centre et dans le secteur carignan salière. Il y a également une affectation industrielle pour ce qui est du site d'Eurovia, donc que vous connaissez sûrement sous l'ancienne appellation Carrière-DJL. Il y a également l'affectation conservation de type 2 et aussi une affectation commerciale près de la 112. La MRC de la Vallée du Richelieu permet la construction dans l'affectation conservation de type 2, qui est en fait le secteur du boisé. Toutefois, elle privilégie d'avoir une préservation de 50 % du boisé où le développement est projeté. Donc, ça, c'est une obligation qui provient de la MRC. La Ville de Carignan doit respecter cette obligation-là via ses règlements d'urbanisme. Et la MRC prévoit également un développement en grappe au lieu d'un développement traditionnel. Et donc, ici, vous avez les deux images qui vous présentent le développement traditionnel d'un côté et le développement en grappe de l'autre. Donc, le but du développement en grappe, c'est vraiment de préserver un maximum d'espaces boisés ou d'espaces verts et de très peu empiéter dans les milieux à préserver. Donc, il y a cette obligation-là du 50 % à respecter qui est obligatoire. Un autre élément important, c'est au niveau de la densité. La MRC établit la densité résidentielle minimale à respecter à 30 logements à l'hectare brut dans le corridor de transport qui, lui, est identifié au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, le corridor de transport, lui, est présent sur l'ancienne emprise de la voie ferrée qui traverse le secteur PPU. Et donc, de part et d'autre, dans un rayon de 500 mètres, il y a l'obligation de respecter au minimum 30 logements à l'hectare. Donc, ça, la Ville-le-Carnia doit respecter le minimum. Également, la MRC de la vallée du Richelieu identifie le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno qui est adjacent au secteur PPU. Donc, il y a également le massif boisé du secteur boisé du PPU qui est identifié aussi. Donc, il y a toute la question de la trame verte et bleue qui est reliée avec le Mont-Saint-Bruno. Donc, il y a des beaux écosystèmes à préserver. On va le voir plus tard. Donc, au niveau de la limite du PPU, si on la présente de façon plus claire, le secteur d'intervention a été défini d'abord avec le comité de travail qui était composé d'élus, de membres de l'administration et également des membres de la MRC. Donc, on a établi la limite du PPU tel que vous le voyez ici. Donc, je vais juste prendre le pointeur. Donc, ici, la limite PPU, c'est vraiment avec la ville Longueuil. Ensuite, on vient longer la 112 et on descend la limite de la zone agricole des deux côtés ici. Et ensuite, il y a la rivière Lacadie qui vient border le secteur PPU. Également, on est encore en limite de la zone agricole pour le secteur PPU ici et on descend, voilà, pour avoir une bonne aire d'intervention. Donc, pour les enjeux d'aménagement, la première chose, c'est qu'en fait, ce qu'on a remarqué en faisant le diagnostic, c'est qu'il y avait plusieurs différents quartiers, en fait, différents milieux. Tout d'abord, on a le secteur Carignan-Saliar qui est un secteur qui est relativement récent. Il y a beaucoup de nouveaux développements qui se sont faits dans les dernières années. Il y a également le secteur de la carrière, donc le site d'Eurovia. Il y a le secteur Boisé qui est un écosystème incroyable. Et on a également deux autres secteurs résidentiels, donc le secteur du parchemin et le secteur centre. Et tout ça est entouré de zones agricoles. Donc, notre observation à ce niveau-là, c'est qu'il n'y avait pas de lien unificateur au niveau des différents quartiers. Donc, il n'y a pas de lien routier, souvent, entre les différents quartiers, mais il n'y a pas non plus de lien qui fait que les résidents des différents secteurs se sentent dans un milieu uni. Donc, il n'y a pas d'appropriation qui se sont faite. Donc, on trouvait que les quartiers, souvent, ils se tournaient un peu le dos, notamment le secteur centre avec le secteur Carignan-Saliar. Donc, des fois, on ne se sent pas nécessairement qu'on est à Carignan. Donc, ça, c'était un des premiers enjeux. Ensuite, au niveau du découpage foncier, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de morcellements qui avaient été faits dans les années 60 dans les terrains qui sont vacants, donc notamment au niveau du secteur boisé. Donc, ici, on peut voir que le secteur boisé est complètement loti. Ici, on parle d'environ 350 lots avec 144 propriétaires fonciers différents. Donc, ça, ça amène des enjeux vraiment importants au niveau du boisé. Également, il y a la même chose qui s'est produit à la limite de la zone agricole. Donc, des terrains qui sont vacants, qui se sont déjà lotis. Donc, ça, ça amène des problématiques particulières. Ensuite, au niveau de la trame urbaine, cette carte-là, elle parle beaucoup parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs rues qui ont été commencées, mais qui n'ont jamais été terminées. Donc, beaucoup de rues en cul-de-sac et peu de liens qui se sont créés. Mais également, on remarque qu'il y a un manque de perméabilité au niveau nord-sud dans le secteur centre. Donc, c'est très difficile. Si on veut passer de la rue Gertrude à la rue Henriette, on a très peu d'axes qui nous permettent de transister. Donc, l'idée, ça serait peut-être d'aller chercher de la perméabilité au niveau de la mobilité qui est plus douce. Donc, vraiment participer à créer des liens actifs, donc à pied, en vélo. Et on a la même situation du côté de Carignan-Salière, où il y a très peu de liens, mais cette fois-là, dans un axe qui est est-ouest. Donc, on a remarqué ça au niveau de la trame urbaine. Pour nous, c'est un enjeu qui est important. Et on peut voir également que les rues ne se connectent pas. Au niveau de la typologie résidentielle, bien, ces dernières années, à Carignan, il y a eu l'introduction de nouvelles typologies. Donc, des maisons rangées, des condos, des immeubles qui sont mixtes. Donc, on a une belle variété et ça permet également de densifier le territoire, ce qui est très important. Dans le secteur centre, c'est plutôt constant. On a beaucoup de maisons unifamiliales, mais il y a quelques nouveaux développements qui intègrent maintenant de la maison jumelée. Donc, on a différentes formes de typologie résidentielle. Également, le site du PPU possède quelques beaux exemples de patrimoine. Donc, près de la 112, on retrouve deux maisons qui sont protégées au niveau du gouvernement, donc qui bénéficient d'une protection. On parle de la maison Saint-Hubert et de la maison Louis-Dogneau. Également, dans le secteur PPU, il y a la maison Hubert-Lacroix, qui est une ancienne maison de ferme qui était à l'origine installée à Montréal et qui a été déménagée à Carignan sur le site de Rouvia. Donc, présentement, vous pouvez la voir ici, c'est la maison Hubert-Lacroix, donc qui est à moitié un peu, à moitié démolie, mais en fait, les murs sont toujours présents. Donc, il y aurait peut-être possibilité de préserver le patrimoine et de le mettre en valeur dans des futurs aménagements. Au niveau des composantes structurantes, en fait, ce qu'on est venu identifier, c'est vraiment les choses qu'on ne pouvait pas toucher ou qui ont vraiment un enjeu important quand on va venir parler de concepts d'aménagement et de prémices d'aménagement. Donc, tout d'abord, on a des milieux qui sont protégés à l'intérieur du secteur PPU. Donc, on a des lots qui ont été en compensation, puisqu'il y a eu la construction dans les milieux humides, donc les gens ont dû compenser et ces terrains-là sont maintenant protégés. On a également la réserve naturelle du ruisseau Hubert, qui est un écosystème important et qui est traversé par le ruisseau et qui bénéficie de protection. En ce moment, il n'est pas possible de construire sur ce terrain-là. Et on a également plusieurs cours d'eau et affluents qui traversent le site. Donc, ces cours d'eau-là, ils bénéficient d'une protection par une bande riveraine, dépendamment de 10, 15 ou des fois 30 mètres de protection. Dans le secteur, on a également des milieux humides et terrestres qui accueillent une faune et une flore à statut particulier. Donc, principalement dans le secteur boisé, c'est très important de voir à quel point il y a plusieurs milieux humides, il y a des milieux qui sont terrestres également. En fait, au niveau du cadre réglementaire pour les milieux humides, c'est vraiment géré par le ministère. Donc, avec la loi sur la qualité de l'environnement, s'il doit y avoir de la construction ou un tracé de rue qui doit se faire, le promoteur doit demander un certificat d'autorisation au niveau du ministère. Donc, ça, c'est géré par le gouvernement et ça nécessite souvent soit des mesures de compensation ou des coûts et c'est très sévère, la construction dans les milieux humides depuis le changement au niveau de la loi. Donc, ça va être bien important de préserver ces milieux-là. Donc, comme je le disais, à l'intérieur du boisé, on a plusieurs espèces à statut particulier. On a également de la faune et de la flore qui sont des écosystèmes importants. Donc, quelques exemples ici qu'on a identifiés. Au niveau de la trame existante, on a plusieurs voies qui permettent de faire du transit. Donc, normalement, la route 112 permet de relier plusieurs villes et régions. On a également le chemin Belle-Rive qui, lui aussi, permet de connecter les milieux. Et à l'intérieur du PPU, on a le boulevard des Ourdis et la rue Henriette qui sont deux axes qui permettent de faire du transit nord-sud et est-ouest. Le site du PPU est également parcouru par une ligne de gaz métro. Donc, il y a une servitude qui passe à travers le site d'Eurovia. Et également, en 2006, il y a eu la construction du réseau d'Acaduc et d'Égout qui a permis de desservir les nouveaux quartiers. Donc, ça, c'est des contraintes importantes pour nous. Ensuite, il y a deux pistes cyclables principales qui passent dans le secteur. Donc, premièrement, on a la route verte qui permet de faire des déplacements dans un axe de S-Ouest. Et il y a également une piste multifonctionnelle sur le boulevard des Ourdis. Donc, ce qui permet également de venir rejoindre la route verte. Et ce qu'on a identifié aussi en pointillé que vous voyez, c'est la possibilité de faire des liens piétons dans un axe nord-sud, principalement dans le secteur centre, afin de, comme je le disais tantôt, d'avoir une meilleure perméabilité. Donc, il y aurait possibilité des terrains. Ce qu'on a identifié ici, c'est des terrains qui permettraient de, justement, traverser dans un axe nord-sud, soit pour de changer de voie en voie, mais de façon vraiment douce, donc avec intégration de liens multifonctionnels. Au niveau des équipements publics, il y a deux écoles. Principalement, il y a l'école Carignan-Salière et le centre multifonctionnel dans lequel nous sommes ce soir, dans le secteur Carignan-Salière. Et il y a également l'école du parchemin. On est au courant qu'il y a vraiment une grande pression sur les écoles à Carignan. Il y a un besoin. Les écoles sont pleines. Donc, on a pris ça en considération dans l'élaboration des prémices d'aménagement. Vous allez le voir plus tard. Donc, ce qu'on est venu faire suite à l'élaboration du diagnostic, on est venu dresser un grand portrait de votre territoire. Et ensuite, viennent les prémices d'aménagement. Donc, l'idée, dans le secteur centre, on les a divisées par secteur pour avoir une meilleure vision de l'ensemble. Donc, au niveau du secteur centre, l'idée, ce serait de créer un nouveau lien routier entre la rue Albanie et le chemin Bellevue qui passerait à travers la zone agricole. Donc, ça, ça permettrait d'avoir une meilleure accessibilité à la route 112 pour les gens du secteur centre. Également, comme je le disais tantôt, il y a un pôle civique qui serait projeté dans le secteur centre pour accueillir divers équipements publics qui permettrait au secteur centre d'avoir ses propres équipements. Donc, possiblement, écoles et parcs. Et également, il y aurait la mise en valeur des vues sur la plaine agricole, mais également aussi sur le mont Saint-Bruno. Donc, si on aménageait des structures un peu plus hautes, on aurait une belle vision sur l'ensemble du mont Saint-Bruno. Donc, il y aurait l'idée de créer des petits pôles ou des parcs de quartiers qui donneraient une belle vue sur la plaine agricole et le mont Saint-Bruno. Et il y a également la question de consolider le tissu résidentiel qui est existant, mais dans le respect vraiment de la densité qui est existante et vraiment dans une intégration sensible du cadre bâti. Donc, parce qu'on sait que le secteur centre, c'est un milieu qui est relativement bâti, mais il reste encore quelques terrains vacants. Donc, l'idée, ce serait de consolider le secteur centre. Au niveau du boisé, l'objectif, c'est vraiment de préserver le plus possible le couvert forestier et les milieux humides. Et à ce niveau-là, ce serait donc de réduire l'empreinte au sol pour construire de plus hautes densités. Donc, l'idée, c'est d'avoir une petite emprise au sol qui permet de conserver le plus possible de boisés et de milieux humides. Et donc, à ce niveau-là, il y aurait également le respect du 30 logements à l'hectare minimum qui est exigé par la MRC. Donc, l'idée, ce serait de construire, mais de viser le moindre impact sur l'environnement. Également, il y aurait la création de liens champêtres, donc, qui serait à prévoir pour relier le secteur centre avec le secteur carignan-salière. Donc, un lien champêtre, c'est vraiment un lien où il y a une circulation qui est paisible. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de favoriser le transit, c'est de partager la voie avec autant les piétons, les vélos, les automobilistes, et d'avoir une emprise qui est réduite et donc qui évite justement de faire du trafic et d'avoir des nuisances. Donc, ça, c'est pour le lien champêtre. On va avoir des exemples tantôt plus visuels qui vont vous permettre de voir qu'est-ce qu'on entend par lien champêtre. Et également, comme je le disais, donc, il faut au minimum préserver 50 % du couvert forestier et des milieux humides. Au niveau du secteur de la carrière, l'objectif, c'est de requalifier le site d'Eurovia pour permettre un pôle civique et mixte qui serait projeté à l'endroit de la carrière qui est présente aujourd'hui. Donc, il y aurait l'intégration d'équipements publics, culturels et sportifs qui pourraient prendre place à ce niveau-là. Donc, ça permettrait de consolider un peu avec le pôle civique qui est existant, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et également, il y a la question de mettre en valeur les deux plans d'eau de la carrière qui sont des milieux assez incroyables. Donc, on a des beaux exemples de référents de ce qui se fait de réhabilitation de carrière. Donc, l'idée, ce serait de mettre en valeur ces plans d'eau-là. Et également, il y aurait la question de mettre en valeur aussi le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno et le ruisseau Robert en créant un petit pôle qui permettrait d'avoir une vue. et aussi la création d'un lien routier qui serait également de type champaide. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une emprise réduite, mais de permettre aux citoyens du secteur centre de pouvoir bénéficier des équipements au niveau du pôle civique. Donc, pour le concept d'aménagement, ce qu'on vous présente, c'est vraiment une implantation type de ce qu'on pourrait retrouver dans le secteur du boisé. Donc, comme je le disais tantôt, le but, c'est de préserver au maximum le couvert forestier et les milieux humides. Donc, à ce niveau-là, on parle de minimiser les empreintes au sol, mais également d'avoir des étages qui sont un peu plus hauts. Donc, ici, on parle d'environ 7 à 9 étages et d'avoir également un stationnement qui est souterrain pour permettre de préserver et de pouvoir planter des arbres au-dessus de la dalle. Donc, ça, c'est un exemple d'implantation type qu'on pourrait trouver qui est vraiment de type en grappe. Donc, l'idée, c'est de toujours préserver au maximum le boisé. Donc, ici, on a un exemple d'une coupe de rue qui permet de voir de quoi pourrait avoir l'air le lien champêtre. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, c'est vraiment une emprise qui est minimisée. Donc, on parle de 7 m, c'est très peu. Et il y a l'intégration de nous végétalisés qui permet de faire la gestion des autres ruissellements, même la rue. Il y a également l'intégration d'une piste multifonctionnelle. Et le but, c'est vraiment de garder une grosse frange boisée qui fait que quand on se promène à l'intérieur, on se sent vraiment dans un boisé. Ça, c'est un exemple d'une autre coupe de rue, mais dans le secteur plus du pôle civique, dans le secteur de la carrière. Donc, même chose, l'idée, c'est vraiment d'avoir une emprise qui est réduite. Ici, on est à 7,50 mètres et on intègre un trottoir et également une rétention paysager qui permet aussi de faire la gestion des autres ruissellements et qui permet aussi de planter des arbres pour qu'on ait vraiment le sentiment d'être en nature. Donc, on va passer aux référents qui sont inspirants, donc, qu'on a trouvés qui pouvaient bien se prêter à le PPU de Carignan. Donc, premièrement, on a toute la question du développement résidentiel. Donc, ici, vous avez un exemple de développement en grappe qui favorise vraiment la préservation du couvert forestier. On a également des nouvelles typologies de densification, donc un plex surcoursive qui permet de densifier, mais en étant quand même relativement bas au niveau des hauteurs. On a ici un bel exemple d'un bâtiment multiplex qui s'est fait à Québec, donc, qui intègre une certaine hauteur, mais en préservant une certaine intégration. Et en haut, vous avez des exemples de développement d'écoquartiers ou de développement de conservation. Donc, ça, c'est des référents qui nous parlaient beaucoup. Au niveau du pôle civique, on a également trouvé des référents, notamment pour les bâtiments mixtes. Donc, il y en a déjà à Carignan, il y en a déjà dans le secteur Carignan-Salière, mais ça, c'est des exemples qui intègrent avec commerce au rez-de-chaussée et résidence aux étages. Et il y a également un complexe portif ici en Pologne qui est magnifique, donc, qui intègre un rez-de-chaussée complètement vitré et avec un terrain de soccer à l'intérieur. Et ça, c'est un exemple d'un pôle civique en Pennsylvanie, donc, un autre exemple un peu plus style nature d'un pôle civique. Au niveau de la trame urbaine, donc, ça, c'est vraiment ce qui nous a inspirés pour le ligné champêtre dans le boisé et dans le secteur de la carrière. Donc, on voit que le but, c'est vraiment pas de faire la vitesse, le but, c'est d'avoir une emprise qui est réduite. Donc, ici, on a des saillies qui permettent aussi de faire la gestion des eaux de ruissellement. Et on voit ici que la voie est vraiment partagée, les piétons, ils n'ont pas peur de traverser. Il y a aussi des mesures de ralentissement qui peuvent être prises comme des tracés sinueux ou autres techniques. Ici, en haut, c'est un exemple de, en fait, de cul-de-sac, mais qui intègre des mesures de gestion des eaux de ruissellement. Donc, il est créé pour avoir une certaine perméabilité. Donc, ça, c'est un exemple au parc du Mont-Royal à Montréal. Pour ce qui est des percées visuelles, dont je parlais tantôt, donc, on a des exemples ici en Allemagne, dont un qui est très intéressant, qui permet de faire l'observation d'oiseaux, donc, d'ornithologie, mais qui serait, qui pourrait être quand même vraiment inspirant pour Carignan. Donc, ça permettrait d'aller chercher une certaine hauteur et d'aller avoir une belle vue sur le territoire. Également, on a d'autres exemples qui mettent en valeur les percées visuelles. Donc, on trouvait ça très inspirant. Et également, les mises en valeur d'anciennes carrières à Shanghai qui sont des référents magnifiques et qui pourraient tout à fait se produire à Carignan, donc, peut-être à une autre échelle, mais il y a quand même la question de mettre en valeur les anciens plans d'eau, mais aussi de mettre en valeur les milieux humides et la forêt dans le boisé. Donc, il y a des aménagements qui nécessitent très peu d'impact sur le milieu naturel, mais qui offrent aux citoyens la possibilité de s'approprier le boisé et également les milieux humides. Au niveau de l'aménagement du domaine public, on a certains exemples québécois qui sont très intéressants, dont la place des citoyens à Saint-Adèle et également le parc de la rencontre dans le complexe environnemental de Saint-Michel à Montréal. Donc, ça, c'est vraiment des espaces qui sont plus publics. Également, la place Montel à Montmagny. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir des places publiques qui permettraient la tenue d'événements. Donc, ça serait intéressant. Et on a également un exemple en Australie et en Espagne d'aménagement du domaine public avec l'intégration de mobilier urbain, de verdissement, de plans d'eau. Donc, ça, c'est des exemples qui nous parlaient beaucoup. Donc, voilà, je vais repasser la parole à Sylvain qui va vous présenter juste un petit retour sur les prochaines étapes pour que vous compreniez vraiment où est-ce qu'on est rendu dans la démarche. Donc, comme vous le voyez ce soir, c'est la consultation citoyenne. On revient sur les visions, objectifs et plans d'action. Donc, de formuler une vision et travailler en fait sur le PPU au cours des mois de janvier au mois de mars. Revenir au printemps, mars à avril, pour vous présenter les résultats et pouvoir avoir vos commentaires une autre fois l'adoption formelle du PPU et des règlements de concordance par la suite. Présentement, on est prêt à vous recevoir pour vos questions. Donc, je vous demanderais que vous avancez au micro, identifier votre nom et votre lieu de résidence et puis dans le respect des personnes qui veulent prendre le micro parce qu'on est plusieurs. Donc, je lui aurais un maximum de deux minutes à chacun pour exposer leurs questions et puis les responsables du projet prendront le temps d'y répondre. Donc, si il y a des questions qui sont plus spécifiques, on les prendra en note et on vous répondra dans une autre rencontre ultérieure. Donc, je vous invite à prendre le micro. Merci. 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 Un, deux. Ah, ça fonctionne. Normand Slobosian sur la rue Henriette-Carignan. Vous avez parlé de concept d'aménagement pour le secteur de la carrière, le boisé de la carrière. Maintenant, on avait entendu parler dans les branches qu'il y aurait eu qu'il y aurait un réaménagement de la rue Henriette en boulevard. C'est quoi ce concept-là ou ce projet-là? Vous avez vu qu'on n'a pas abordé cette question-là à ce soir. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'on est dans le secteur centre. En fait, la rue Henriette, elle est ce qu'elle est en ce moment. Si elle peut avoir un aménagement plus agréable, c'est une chose. Mais nous, on n'a pas projeté ce que vous avez entendu entre les branches. Ça n'a pas été discuté. OK. Au niveau de... Encore là, c'est encore sur Henriette. Au niveau du stationnement, bien là, j'imagine que ça ne doit pas être la même chose parce qu'on a un problème de stationnement sur Henriette à cause de la densification qui est faite. Il y a plusieurs personnes qui stationnent leurs autos couramment, sinon journaillièrement sur la rue. puis même au niveau de l'aménagement au point de Belle-Rive et puis Henriette, on a souvent des autos là, même qu'il y en a qui se stationnent côte à côte et puis on est obligé d'arrêter souvent à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu à ce niveau-là. Puis peut-être le réaménagement de l'intersection de Henriette et Belle-Rive parce qu'il est très mal conçu. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on va pouvoir s'attarder. Dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait le lien routier qui partirait de Belle-Rive jusqu'à boulevard Bellevue. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement de la construction qui va se faire de chaque côté de cette voie routière-là? Ça reste une voie de circulation en territoire agricole permanent. Donc, la vocation du territoire agricole va rester. Bon. Ma question, M. le maire, cette route-là va être payée par qui? Non, on n'a pas défini qui serait le payeur. C'est des perspectives de développement. Donc, il reste à voir de quelle manière. Si c'est des promoteurs que ce serait un lien routier, ce sera vu dans l'ensemble du projet à développer. Bon, mais pourquoi qu'on construirait un lien routier dans un secteur agricole où on ne peut pas partir de chaque côté puis aller chercher des taxes? Bien, l'objectif, là, c'est pas de prendre les terres agricoles pour faire la construction. L'objectif, c'est de faire un lien routier. Donc, c'est l'alternative. Parce que je ne crois pas que nous, notre volonté, c'est d'aller faire la construction dans la zone agricole, loin de là, c'est permettre aux gens de pouvoir circuler plus facilement vers la 112. C'est la problématique qu'on avait, puis on voyait, c'était un lien. Puis, ce n'est pas demain matin que ça va se faire non plus. Ça fait partie des alternatives, parce que je ne crois pas que... C'est une alternative qui a de l'allure. Oui, qui a de l'allure. Bien, je ne pense pas que la CPTAQ ait l'autorisation de construire. Si on a d'autres zones à construire, on est loin de là, je veux dire, de dézonner pour la construction. OK. Puis, ma dernière question, c'est au niveau du boisé. Là, j'ai vu qu'éventuellement, il y aurait une possibilité de construire 50 % du territoire. maintenant, j'imagine que ça ne doit pas avoir été déterminé c'est où et comment. Pour ce qui est de l'autre 50 % qui ne sera pas construisible, qu'est-ce qui va arriver aux propriétaires, à ces propriétaires fonciers-là? Ils vont-ils rester pris avec le terrain puis ils vont continuer à payer des taxes? Ça, c'est effectivement une problématique. C'est un enjeu pour ce secteur-là parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de morcellement, il y a beaucoup de lots. Il y a là-dedans des lots qui sont non-constructibles en fait et il y en a d'autres qui peuvent l'être. Et là, le pari, c'est dire, et d'où l'idée d'avoir aussi une certaine densification, c'est de donner la capacité à des gens de pouvoir faire l'acquisition des lots qui peuvent être développables et de compenser versus les lots qui ne peuvent pas l'être. Alors ici, l'idée, c'est d'amener aussi les propriétaires immobiliers à travailler ensemble pour justement aller créer ces grappes de développement et pouvoir laisser l'autre 50 % en espace naturel. Donc ça, ça va être des questions d'achat, d'acquisition, d'échange de terrain qui devra se faire pour pouvoir réaliser des projets de développement. OK. C'était ma dernière question. En passant, votre concept que vous avez élaboré, il est intéressant. Merci, monsieur. Bonjour, mon nom, c'est Pierre Cormier. Je demeure sur la rue Marie-Dubois. La CMM vous oblige dans le fond à avoir une densité de 30 appartements ou 30 logements par hectare dans une limite de 0,5 km de chaque côté de la voie ferrée, c'est ça? Moi, sur Marie-Dubois, on a de la moitié du domaine. C'est juste une rue un peu carrée qui est dans ce périmètre-là. S'il y a une maison qui est démolie, est-ce qu'on va chercher à harmoniser la nouvelle construction avec le restant du quartier ou est-ce qu'on va nous arriver avec des bâtiments avec plusieurs étages? Ça, c'est une... L'idée, c'est d'être capable de voir comment on peut... Souvent, quand on parle du 30 logements à hectare, c'est de façon globale. Donc, l'idée ici, c'est que dans les milieux où il y a des milieux comme le vôtre qui ne sont pas susceptibles d'acquérir une typologie multifamiliale avec 8 étages. Le type de produit qui pourrait être permis au lieu, c'est justement de la maison jumelée, de la maison en rangée. C'est moins haut. En fait, c'est haut comme le cadre bâtiment actuel, c'est juste plus compact. Et la densité, ce n'est pas juste en hauteur que ça se fait, c'est aussi quand on a un milieu beaucoup plus compact, beaucoup plus resserré, qui s'harmonise aussi avec l'existant. Et ça, je pense que pour ce secteur-là, l'idée, c'est d'être capable de miser sur une intégration harmonieuse du cadre bâti avec des typologies de bâtiments qui permettent cette intégration-là. Donc, ce qu'on entrevoit, c'est peut-être, comme vous dites, des bâtiments autour de deux étages, pas plus? Deux, trois étages, mais compact. L'idée, ce n'est pas d'aller justement dans du multifamilial à huit, dix étages dans ces secteurs-là. OK. Merci. Donald Dechaîne, rue Michel-Brouillette. Dans tout ce que j'ai vu, il y a une densification qui va se faire. Je n'ai rien vu de transport public. C'est juste des voitures qui est considéré dans tout ça ou bien on va... C'est parce qu'avec une densification, ça prend vraiment du transport et une planification aussi parce que les autobus, ça ne se promène pas dans des rues en tréfère-quatre-feuilles non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ce qui est du transport collectif et puis même, on pourrait parler du transport alternatif, donc les communautos de ce monde, les car-to-go, donc l'autopartage en fait, c'est des éléments qu'on n'a pas traités à ce stade-ci. C'est bon que vous le mentionnez. Les transports collectifs aussi suivent la demande. Malheureusement, dans notre manière de planifier au Québec, on ne va pas planifier le transport collectif en amont du développement. On attend que ça se développe et après ça, on intègre le transport collectif. Dans un tel cas, il va falloir aussi voir jusqu'à où le développement va se rendre pour pouvoir arriver avec un transport collectif qui est efficace également. Donc, un transport collectif où il y a une desserte, où il y a une fréquence plus élevée, donc avec plus de monde nécessairement. Maintenant, ce sera à voir avec les partenaires du transport collectif qu'est-ce qui peut être fait éventuellement. Bonjour, Nadia Gévry, la rue Henriette. Moi, je trouve que c'est un beau projet. C'est intéressant vu que Carignan grossit rapidement quand même, sauf qu'il y a un point qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est que je regarde les infrastructures ou ce qui est fait présentement, puis on a de la misère à entretenir ou à terminer ce qui est déjà entrepris. Moi, je regarde juste le quartier qui est en arrière de chez nous, ça fait au moins deux ans que c'est commencé. On ne voit pas le bout où est-ce que ça va être fini. Les rues ne sont pas asphaltées, les maisons ne sont pas venues de construire. Je regarde les parcs, ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses qui traînent longtemps. Je ne sais pas si la Ville a prévu aussi d'augmenter son personnel pour, je ne sais pas, c'est quoi la logistique là-dedans, mais pour terminer les projets, parce que c'est sûr que c'est beau, c'est un très gros projet, mais si ça dure 25 ans et que ce n'est jamais terminé, je trouve que ça a mis un petit peu dégradé le look de tout ça. Pour répondre aux projets, ce n'est pas la Ville qui est maître d'œuvre. C'est sûr que nous, on nous présente des choses, c'est le promoteur qui est responsable de faire l'aménagement. C'est sûr qu'il y a une certaine période où les travaux vont être exécutés dans un certain délai, mais on regarde sur d'autres protocoles d'entente avec les futurs développements où il y aurait au préalable des infrastructures déjà de parcs qui seraient installées. On a regardé ce qui se passe ailleurs et on remarque que bien souvent les parcs tardent à rentrer dans les secteurs et puis nous, c'est une chose à laquelle on veut corriger et puis on regarde qu'à l'avenir, dès le départ, le parc soit déjà aménagé, les liens soient aménagés et puis par la suite, les roues vont se faire. C'est sûr que le pavage va se faire une fois que les constructions sont terminées, mais on regarde pour corriger ce qui se passait auparavant pour amener quelque chose de plus efficient. Bien, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi les moyens qui vont être pris pour ça parce que comme je vous dis, je regarde juste le quartier en arrière de chez nous qui ne finit plus, je ne sais pas c'est quoi le problème. Moi, je ne suis pas au courant de ça. C'est ça, mais ça va se terminer. Ça va se terminer. Bien, c'est ça. C'est ça qui est décourageant un peu des fois. Quand on regarde l'entretien, nous, sur la rue Henriette, on a de la misère à faire entretenir nos fossés et on a des vrais vidanges. Ça fait que, tu sais, il faut que la ville suive aussi dans un beau projet comme ça puis peut-être, tu sais, regarder où c'est-ce qui est déjà fait présentement pour harmoniser le tout, pour qu'il n'y ait pas juste ce petit quartier-là qui soit super beau puis que nous autres, on soit délaissés en arrière. Bien, je vais vous dire, on va y aller par étapes. Cette année, il y a eu des changements puis les années à venir, ça va être sur le même programme. Il y a des choses qui ont été négligées par le passé pour lesquelles on prend action. Donc, c'est sûr qu'on est conscient des zones où il y avait des choses qui avaient été négligées, mais c'est des choses qui vont se régler pour l'avenir. Il faut rester confiables. Donc, on s'en va vers là. On est toujours confiables. Trop juste des fois, ça prend du temps. C'est ça, mais il faut être patient. Oui, c'est ça. On est beaucoup patient. Mais c'est ça, ce serait le fun aussi peut-être éventuellement dans une prochaine réunion d'avoir un impact budgétaire sur nos taxes aussi qu'on puisse un peu voir venir le coup et non recevoir nos comptes de taxes avec des augmentations majeures dues à un projet comme ça. Ça fait que ce serait peut-être intéressant qu'il y ait un volet financier adossé à tout ça. Ça se revit dans son ensemble. Merci. Suzanne Bonneau, je donne l'heure à Saint-Luc. Moi, j'ai un lot sur la rue Ilmort. J'ai le numéro. Je voudrais savoir si on a un lien routier avec la 112 dans ce secteur-là près. Ce qu'on a fait, on vous laisse installer là parce que ma fille ne peut pas conduire donc être infirmière. puis c'est comme essentiel qu'il y ait une circulation jusqu'à le 112, jusqu'à l'abribus. Je voudrais savoir s'il va y en avoir un près, accessible à pied. Ça, vous parlez du lien qui est projeté dans la zone agricole? Bien, moi, je ne connais pas la place. J'ai juste le numéro de l'eau. Moi, je ne peux pas informer. C'est ça que je le demande. L'idée, on a montré une trame potentielle, donc des liens qu'on pourrait ajouter. Moi, c'est parce que je voudrais me situer si tu es proche de ce qu'on est. C'est un petit peu trop spécifique. On pourrait peut-être regarder ça après la rencontre. Oui, mais c'est ça. C'est le moyen d'avoir l'information. C'est dans le fond de la rue de la Rihanna. C'est à côté de chez nous. La rue de la Rihanna. OK. Bon, mais c'est la projection de rue qui est en arrière de la rue de la Rihanna. OK. L'idée, c'est une préoccupation donc l'accessibilité au transport collectif. Oui, parce que pour une chose, c'est essentiel. OK. Pour elle. Parfait. Après, je vais... Oui. Merci. Bonjour, je m'appelle Jonathan Chagnon. Moi, j'ai grandi ici et pourquoi j'aime la zone ici et je suis un petit peu plus conservateur. J'aimerais que ça reste le plus possible comme que c'est présentement. On peut faire de la raquette. On a beaucoup d'animaux. On a beaucoup de diversité. Puis, c'est vert puis il n'y a pas trop de monde. Là, présentement, où est-ce qu'il y avait une zone agricole, ça a été changé. Ils ont fait beaucoup de maisons. Je parle du quartier des Ordis. On se promenait là-dedans en quatre roues par motocross. On avait du plaisir puis on n'avait pas trop de circulation dans la zone. quand on veut rentrer pour rentrer vers la rue Boutillier, c'est un sens unique. Avant, c'était un sens bidirectionnel. Là, il faut faire un détour qui augmente la circulation sur la rue Boutillier, Laraux, pour aller chercher le nouveau développement pour pouvoir sortir. Ça, je trouve ça assez mal commode, surtout le matin. C'est beau, c'est plein de trafic. Puis aussi, au bout de la rue Boutillier-Laraux, il y a une zone humide. Là-dedans aussi, encore, on fait de la raquette. Il y a beaucoup d'animaux qui se promènent. Ici, on va le dire dans mes mots, si on passe le bulldozer là-dedans, déjà, ils ont fait un nouveau quartier, un nouveau bâtiment à l'intersection de Boulevard Cousineau et d'Autovoit 30. Ça a tout poussé les animaux par ici. C'est le fun à voir. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si on continue à passer le bulldozer dans tout ça, où est-ce qu'ils vont aller? Vous avez soulevé deux enjeux. Un, l'enjeu de la circulation. Dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme, c'est justement d'identifier les enjeux. Vous dites qu'il y a un enjeu de circulation à tel endroit. Nous, ça nous permet, dans le cadre du PPU, de focusser l'attention là-dessus. Donc, il y a l'enjeu de la circulation. Après ça, c'est quoi nos orientations qu'on va mettre de l'avant, à titre d'exemple, la fluidité ou véhiculaire. Donc, quelle action on pourrait prendre au cours des prochaines années. Donc, mettre en place, demander une étude de circulation et réévaluer la géométrie des rues également. Donc, c'est tous des éléments qu'on peut mettre dans le PPU. L'autre élément qu'on peut intégrer, l'aspect de la nature, donc la préservation de la nature. Quels sont les corridors? De toute façon, vous avez vu, déjà, la ville de Carignan doit conserver 50 % du secteur boisé. Il y a des milieux naturels. Ça, ça va exiger quoi également? Ça va exiger des études environnementales pour tout type de développement. Donc, les contraintes au niveau de la loi sur la qualité de l'environnement sont telles qu'il faut produire des études. Si moi, je suis promoteur, je fais l'équisition d'une multitude de lots, je veux développer, nécessairement, je vais empiéter dans les milieux humides. C'est inévitable. Ça va être comme une des mesures de compensation qu'on va mettre de l'avant et comment on va s'assurer qu'on ne va pas interrompre aussi des corridors fauniques. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir des développements qui puissent s'implanter avec un minimum d'impact pour la nature. Et ça, il y a des choses là-dedans qui relèvent du ministère de l'environnement et il y en a d'autres qui relèvent de la ville de Carignan. Mais ça, c'est des éléments, justement, des préoccupations qu'on peut et qu'on va intégrer dans le cadre du programme particulier d'Urbanesse. OK. La prochaine chose que je veux soulever, je ne suis pas un expert en bâtiments, mais vous avez vu le quartier 10-30, j'ai travaillé dans le Canazin Tower là-bas. Puis, le sol bouge énormément. Ça, je vais le dire dans mes mots, c'était une swampe avant. Il n'y a pas un bâtiment qui est resté droit, il n'y a pas quoi que ce soit qui a venu jusqu'à date qui a tenu le coup. Là, si on bâtissait en zone humide, est-ce que ça va tenir le coup ou pas? Bien, ça, encore une autre fois, quand on arrive pour construire dans des milieux humides ou des zones où la nappe phréatique n'est pas très profonde ou ce genre de type-là, là, on rentre plus dans le cadre du bâtiment où on doit s'assurer de l'étanchéité des fondations. Et ce n'est pas supposé par la suite de se mettre à bouger. L'idée, c'est d'avoir des structures qui sont stables. Si les structures bougent, c'est parce qu'il y a un vice de conception quelque part. Donc, je ne dis pas qu'il y en a un, mais on peut s'interroger. L'idée ici, c'est de s'assurer que les développements se fassent dans le respect du cadre normatif au niveau du cadre national du bâtiment. Là, ça, ça sort du PPU. Ça, c'est un autre point. Nous, on ne contrôle pas dans les études urbanistes. Je regarde ça pour le futur, pour les personnes qui vont acheter une maison. S'ils achètent une maison en zone humide, c'est une chose à prendre en considération. Oui, tout à fait. Merci. Oui, Robert de Bellefeuille. Vous avez dit que les terrains, il y a 50 % des terrains dans le boisé qu'on ne pourrait pas construire. Quel genre d'échange qu'on va avoir pour ces terrains-là? Moi, j'ai un terrain. C'est sûr, avec les bâtiments que vous avez montrés, ça va prendre plus qu'un terrain pour bâtir ces bâtiments-là. Oui, tout à fait. Ça veut dire ça que je vais être obligé de vendre ça à un promoteur à prix réduit ou quoi? C'est quoi la… Ça, je ne peux pas m'émissier dans les stratégies d'acquisition puis de vente, mais l'idée, c'est en mettant en place le PPU, en mettant en place un cadre, je vous dirais, normatif au niveau réglementaire qui va favoriser plus de densité à des endroits précis qui vont être déterminés sur la base, soit dit en passant, d'études environnementales qui devront être faites par les promoteurs eux-mêmes. À un moment donné, ils vont avoir besoin de votre terrain. Alors là, ça va être le processus de négociation entre vous et ces promoteurs-là pour établir un prix qui vous semblera le plus juste possible. Oui, mais si mon terrain est dans une zone où on ne peut pas construire, pourquoi qu'ils achèteraient mon terrain? Parce qu'il y a des mesures de compensation qui sont obligatoires et imposées par le ministère de l'Environnement. OK, ça fait qu'ils sont obligés de les acheter. Il n'y a personne qui va en parler de terrain. En fait, ils vont être contraints à trouver des solutions et vous allez peut-être faire partie de ces solutions-là. OK, c'est pas clair. Bien, je ne peux pas me compromettre pour un promoteur. Je ne peux pas vous dire à ce soir, un promoteur va vous acheter à juste prix puis il n'y en aura pas de problème. La Ville, elle a des terrains dans cette zone-là aussi. C'est-tu une possibilité que la Ville fasse des échanges avec nos terrains? Je vais passer micro-musulmans. Bien, je vais vous dire, je ne sais même pas c'est quoi la nature des terrains que l'on possède. Donc, ça sera à voir. Je ne sais pas s'ils sont qualifiés de quels constructifs ou pas. Je n'ai même pas l'inventaire des terrains qui nous appartiennent. Donc, je ne suis pas en mesure de vous répondre spécifiquement à cette question-là. OK. Dernière question, ça va prendre combien de temps à peu près à commencer à construire la zone du Boisé en tant que telle? Moi, je ne peux pas vous le dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un PPU, c'est une vision sur 10 ans. Donc, l'idée, c'est à partir du jour où le programme particulier d'urbanisme rentre en vigueur, on l'adapte, on adapte la réglementation, le zonage. À partir de ce moment-là, il devrait se passer quelque chose. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ça, c'est une autre histoire parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Quelles vont être les conditions du marché à ce moment-là? On ne peut pas le prévoir dans un PPU. Non, c'est parce que j'avance en âge et je pensais bâtir un jour, mais si c'est dans 10 ans, peut-être, on va être en résidence. Peut-être. Merci. Bonjour. Maxime Desjardins sur le boulevard des Ourdis. La question qui m'intéresse, moi, c'est l'éventuelle collectrice entre la rue Henriette et le boulevard des Ourdis. J'ai vu dans votre projet donc une partie du projet qui démontrait un lien potentiel entre Henriette et la 112 qui passerait par le terrain agricole. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est de voir ma rue qui serait transformée en une artère principale avec un débit de circulation extrêmement élevé. Donc, pardon? Bien, ce qu'on a entendu parler depuis le début, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui sont dites tantôt sur le fait que les rues ne se rejoignaient pas. Ça a été nommé dans la présentation tantôt que Désourdis et Henriette ne se rejoignaient pas. Moi, la question que j'ai à poser aujourd'hui, est-ce que la collectrice entre Henriette et Désourdis fait partie potentiellement du projet ou non? Tantôt, on vous a parlé de lien champêtre. Donc, une collectrice, généralement, on a au moins quatre voies de circulation interplein central et tout le branle-bas de combat pour accueillir le transit automobile. Ce qu'on vous a présenté dans nos coupes, c'était des voies de circulation d'une largeur minimale, donc qui variaient de 3,3 à 3,5 mètres chaque. Donc, l'idée, ce n'est pas de créer un boulevard, c'est de créer des liens. Et ça change toute la perception. Valérie disait des liens paisibles sur lesquels qu'il va être capable aussi d'accueillir des piétons et aussi d'accueillir des cyclistes. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire s'il y a création de liens. Parce que là, on vous a montré des formes, si tu peux revenir, si vous plaît, Valérie. On vous a montré des liens de ce type-là ou ces deux-là. Déjà, les tracés, c'est des tracés qui sont hypothétiques à l'heure actuelle et qui vont le rester dans le cadre du PPU. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne connaît pas les conditions environnementales au niveau des sols. Il va falloir qu'il y ait d'autres études qui soient faites éventuellement pour dire, oui, ici, on peut passer un lien dit champêtre sans avoir d'impact majeur sur l'environnement. Parce que ça aussi, ça reste une préoccupation. Donc, on doit d'une part conserver 50 %, mais dans l'autre 50 %, il va encore avoir des milieux, des espaces verts qui vont être créés et on va essayer de réduire le plus possible. L'idée du PPU, la vision, c'est de réduire le plus possible l'empreinte auto-routière. Donc, on ne parle pas de collectrice dans ce cas-ci. Parce que c'est un milieu sensible qu'on traverse. OK. Quand on parle de liens champêtres, c'est sûr que ce que j'ai vu sur les photos tantôt, c'est des rues qui semblent assez étroites, mais on ne se le cachera pas. du flot de circulation qu'il y a dans le quartier, puis le soir sur la 112, il y a vraiment beaucoup de circulation. Est-ce qu'un lien champêtre comme ça, c'est sûr qu'à l'étape présente du projet, on parle d'un lien champêtre, mais avec l'utilité que ça va servir, donc on ne se le cachera pas, passer du secteur centre au secteur cargnant salière, il va y avoir un débit de circulation élevé parce que la 112, elle est bloquée. Donc, est-ce que présentement, ce qu'on nous présente là ne pourrait pas se transformer dans le futur en un lien beaucoup plus large? Mais ce n'est pas la vision dans le cadre d'un PPU. La vision qui vous est proposée ce soir, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, vous parlez d'une étude de circulation pour évaluer justement les débits, etc., le nombre de résidents éventuels, les impacts. Dans le cadre du PPU, on va identifier cet enjeu-là, on va se donner un objectif puis on va dire qu'une des actions à court terme sera d'avoir une étude qui va pouvoir répondre à ces questionnements-là. Et c'est à partir de ce moment-là que d'autres solutions vont être créées. Entre autres, le lien justement qui passe dans la zone agricole, c'est pour éviter, en même temps, donner une autre option désenclavier d'une part un quartier qui est le secteur centre et aussi permettre une accessibilité via le secteur centre. Donc, éviter cette espèce de lien de transit ou collectrice hypothétique parce que nous, depuis le début qu'on travaille sur le projet, on n'a jamais parlé de collectrice entre Carignan-Salière et le secteur centre. Donc, s'il y a un lien champêtre qui va se faire, ça ne sera pas sans l'espèce de route principale qu'on a vu tantôt qui passait par les terres agricoles. Ils sont assez attachés ensemble, oui. Parce que si on ne crée pas ce lien-là en zone agricole, malheureusement, la question des hauts débits, ça va commencer à se poser sérieusement comme question. Et la vision du PPU, c'est justement, si on veut réussir l'un, il nous faut l'autre. OK. Parce que, là, je vais terminer, là, parce que j'ai pris une marche pour aller au bout de mon quartier, là, puis la largeur de la voie qui ouvre dans la forêt, je ne trouvais pas que c'était vraiment champêtre comme largeur, là. Donc, c'est extrêmement large, là. OK. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que l'emprise reste une emprise de 17 mètres à aménager. Donc, c'est vaste 17 mètres. Mais on vous a montré les couples, là. Voici comment on peut aménager les 17 mètres. Donc, ici, on a une emprise de 17 mètres, une emprise d'une rue principale. Mais on n'est pas obligé de la pavé de bord en bord. On peut faire deux voies de circulation, mettre un corridor cyclable, mettre des trottoirs. OK. Donc, je voulais plus m'assurer que ce qui était présenté, là, ce n'était pas pour mettre le pied dans la porte, puis après ça, dire que ça va être un gros boulevard. Non, mais l'idée, c'est que, là, vous voyez ce qu'on vous présente, là, si on arrive à quelque chose de totalement différent lors du dépôt du PPU, là, ça serait pour vous réquestionner vraiment cet aspect-là. Parfait. Merci. Allô, Geneviève sur la rue Henriette. Dans le fond, je n'aime pas ça parler là-dedans. Mais dans le fond, c'était plus au niveau des passerelles, dans le compte que tu avais parlé, là, qu'il y avait peut-être relié les rues, comme Henriette, Gertrude. Je pense que tantôt que tu as parlé de ça. Parce que c'est ça, dans le fond, j'ai des jeunes enfants. Puis, c'est sûr que les gens qui habitent sur Gertrude, les jeunes enfants, souvent, bien, il faut comme qu'ils fassent le tour au complet pour se rendre au parc Henriette. C'est sûr que ça donnerait une facilité, dans le fond, pour les enfants du secteur de tous jouer ensemble, dans le fond, au parc. Ma question, c'est, il y a une traque de… Tu sais, il y a une ancienne traque de chemin de fer. Est-ce que vous allez faire les passerelles qui vont passer là puis éventuellement, ça appartient aux CN ou… Ça appartient-il encore? Bien, l'idée, la vision ici, c'est d'accroître la perméabilité dans les quartiers. Donc, de favoriser les liens actifs, donc les liens de déplacement piétonnier. Maintenant, pour ce qui est d'enjambé, l'ancienne emprise, voie ferroviaire, ça, c'est d'identifier, ça devient une préoccupation qu'il va falloir regarder. C'est ça, parce que… Honnêtement, on n'a pas joué par réponse à ce soir. OK, mais ça va être… Les passerelles, dans le fond, c'est dans votre plan d'action de peut-être… Ça pourrait être une solution. de penser faire des passerelles, dans le fond, qui va connecter les… Ça pourrait être une solution, effectivement. OK. Puis, l'autre question aussi, un peu comme le monsieur, dans le fond, moi aussi, j'habite sur Henriette. Puis, dans le fond, quand on prend une marche ou quoi que ce soit, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas vraiment de… Il y a-t-il une option qui est envisagée de mettre des trottoirs ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent prendre des marches puis que ça soit sécuritaire parce qu'en ce moment, la rue est étroite. Puis, même les enfants, tu prends une marche avec tes enfants, les autos, ils passent super vite. Les gens, ils ne font pas attention. Il n'y a pas assez de boss dans la rue. Il y en a beaucoup, mais pas de… Pas celle qu'on peut. Il y en a beaucoup, mais pas des… les boss pour la vitesse. Ça devrait être un enjeu, dans le fond, parce que les jeunes, il y a de plus en plus de secteurs, de nouveaux secteurs des jeunes familles, sauf que les jeunes, dans le fond, du coin, c'est dangereux. Tu sais, quand tu n'habites pas proche du parc, en tant que parent, tu ne laisses pas aller ton enfant, aller toute seule. S'il y aurait des trottoirs ou un… Je ne sais pas, peut-être de penser à ça, dans le fond, à la vie, dans le fond, familiale, dans le fond, que les secteurs amènent les nouveaux projets, dans le fond. Dans le fond, il y a de plus en plus de jeunes familles. Là, vous êtes la deuxième personne, bien au micro, qui l'exprimait comme préoccupation. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on en tienne compte dans le pépiné. Je pense que oui, ça serait vraiment une bonne idée, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants. Même le soir, quand on regarde au parc Henriette, l'été, ils sont à peu près 12 gars à jouer au soccer, puis ils passent dans le fond de la rue, ils passent dans le champ, avec les souliers pleins de bottes, de bouettes, dans le fond, puis tout. Ça serait peut-être une option pour les enfants dans le fond du secteur, puis de les encourager à aller jouer dehors. Oui. Tout à fait. C'est ça. C'est tout. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Anne Boussard de Lille-Goyer. Je suis aussi conseillère, mais à l'opposition. Donc, si je me souviens bien, en 2016, il y avait eu une consultation publique avec le ministère de l'Environnement, et celui-ci avait dit que c'était difficilement construisible. Le projet que vous nous présentez est super beau, mais il va y avoir, il y a des restrictions que vous avez dites. 50 % du corridor forestier où on ne peut pas construire, les terrains sont en milieu humide à 82 %. Il y a quand même aussi 89 % de biodiversité à statut précaire. Donc, si on met seulement qu'un milieu humide à 82 %, ce qui veut dire qu'il reste 20 % de développement. Du développement, 20 %, bien, pour ce qu'on veut faire, si on fait un chemin, un chemin, c'est de 5 à 6 millions, en tout cas, c'est ce qu'on disait à peu près dans le temps. puis s'il y a des milieux humides, ce qui veut dire qu'on ne sera pas dans les normes, on va être dans des normes extra-spécifiques. Maintenant, c'est qui qui va payer ça? Je ne suis pas sûre que les promoteurs veulent comme tout payer. La Ville va prendre soit des terrains ou les emprises du bord du chemin à quel prix on va exproprier parce que s'il y a du développement, il va y avoir aussi un prix au niveau de la valeur au pied carré. Maintenant, on sait que si on développe là, le réseau d'Acaduc n'est pas assez performant. Il va falloir le doubler. Maintenant, il va falloir aussi penser aux étants aérés. Il va falloir penser à si c'est un milieu humide, c'est aussi possiblement des étants, je dirais, étants ou réservoir de Longueuil et de Saint-Hubert. Cette eau-là, elle va aller où? Si on fait, si on préconise des ruisseaux pour que ça descende dans la rivière de l'Acadie, si l'eau est absorbée là où il y a une rétention d'eau qui est à ce niveau-là, ça va se ramasser où? Dans la rivière de l'Acadie. Puis, à l'île Goyer, on est déjà propice aux inondations. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. On a mis, je pense, le plat avec des fruits avant de savoir comment ça va coûter. Le ministère de l'Environnement n'a pas été avisé. Je pense qu'il faut aussi s'il y aurait fallu l'aviser. Pêche et océans, s'il y a un impact sur la rivière de l'Acadie, à quel… Le 35-2, a-t-il été demandé aussi? Donc, c'est beaucoup d'interrogations et je vous remercie d'avoir pris en considération. Bonsoir. Oui, je peux me permettre une réponse? Oui. OK. C'est vrai, il y a beaucoup d'interrogations. C'est tout à fait vrai. Le PPU met en place une vision, une vision dans laquelle il reconnaît qu'on est dans des milieux qui sont naturels, on a des obligations de préservation. On est à une étape du PPU où, justement, avant d'aller voir ou d'en informer les ministères concernés, de dire est-ce que c'est une vision qui vous intéresse, qui vous plaît? Première des choses. Après ça, pour ce qui est de la gestion des eaux de ruissellement, donc des eaux de puits, la question de la rétention, je ne suis pas ingénieur. Non plus. Il y a des normes à respecter. On ne peut pas juste se déverser de même dans les cours d'eau à noséans et on tourne le dos et ce n'est pas d'intérêt, loin de là. Il y a des articles 32, 22 et compagnie, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des extensions de réseau, des débits, comment on peut gérer ça. Il y a des stratégies aussi. Il y a des ingénieurs qui sont imaginatifs également et qui sont capables de faire des choses que moi, je ne suis pas capable, mais qui vont respecter le cadre normatif qui est en place, qui n'est pas non plus sous la responsabilité de la Ville, en fait. Donc, nous, on met en place une vision. On veut inciter, justement, à ce qu'il y ait des regroupements, des achats de propriétés, qu'on regroupe les lots et qu'on les développe de façon cohérente et sensée dans le respect des milieux naturels qu'on n'a pas le choix de toute façon de respecter. Alors, ceci étant dit, il reste que vos interrogations sont tout à fait légitimes et qu'un tout promoteur qui va vouloir développer ces milieux-là doit prendre ça en considération de toute façon. Et c'est pour ça qu'on voit des développements, ce qu'on propose dans la vision des développements en grappe avec une nouvelle typologie de construction. Donc, on a vu des bâtiments de 7 à 9 étages du multifamilial. Ça, ça a une valeur et ça permet justement de rentabiliser les investissements. Maintenant, jusqu'à où ça permet de rentabiliser. Ça, c'est dans le cours des études faites par ceux qui sont intéressés à développer ces milieux-là, de voir est-ce que c'est assez rentable pour qu'on se lance dans ce type d'aventure. Puis, si c'est pas assez rentable, dans 10 ans, vous allez avoir votre réponse. Oui, parce que, comme vous dites, est-ce que ça va être assez rentable parce qu'il faut penser qu'il va y avoir des règlements d'emprunts qui vont être possiblement est-ce que ça va être seulement que la rue Henriette est désourdie ou bien non, parce qu'on va upgrader l'eau puis les égouts, bien là, ça va être à l'ensemble des citoyens. Bien, je vais vous dire, moi, là, je commence à être tannée de payer, là. Ça fait déjà 20 ans qu'on paye pour la caduc. Puis, il faut toujours upgrader, upgrader, upgrader. Ça ne donne rien, mais nous autres, on paye. Puis là, on va être encore pris avec des règlements d'emprunts d'au-delà de 20 ans. Je pense qu'il faut aussi y penser, voir le versus, les avantages et les désavantages. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Sébastien Bernard, Boulevard des Sourdis. J'aurais une question concernant le secteur boisé aussi, dans le fond. En ce moment, les projections, ils parlent de combien de logements, combien de personnes, dans le fond, qui pourraient habiter ce secteur-là. Et d'après vos projections, par où ces gens-là vont passer pour aller prendre la 112 et la 30? Hum? C'est pas bon, c'est ça. Oui. C'est vraiment le secteur. En fait, effectivement, le nombre de logements va être tributaire des conditions de milieu, des conditions d'accueil. Donc, en ce moment, on sait qu'on dit, bon, on en conserve 50 % puis le reste est libre au développement. Mais ce qu'on n'a pas comme réponse à l'heure actuelle, c'est effectivement combien de logements on va pouvoir développer dans ces sites-là en fonction des conditions de terrain parce qu'on ne les connaît pas dans le détail, ces conditions-là. Et tantôt, quand on dit qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, oui, il y a beaucoup de questions. Puis ça, c'est pas mal les promoteurs. Il va falloir faire leur devoir là-dessus. Pour ce qui est de la distribution de la circulation, encore là, ça, c'est un objet qui va faire partie du PPU. C'est-à-dire, comme je le mentionnais déjà tantôt, il va y avoir des études de circulation qui vont devoir être faites. Alors, qu'est-ce qui va vraiment passer sur des ourdi ou qu'est-ce qui va aller emprunter le nouveau lien prochain dans la zone agricole? Ça, c'est des questions qui sont trop spécifiques à l'heure actuelle. Il faut se rappeler que le PPU, c'est vision, orientation, objectif d'aménagement et des actions. Alors, mais ça, c'est des éléments, comme vous dites, bon, où va passer la circulation? Avant d'aménager une rue, il faut faire des études d'impact. J'avoue que j'ai quand même une inquiétude en ce moment de voir que, dans le fond, vous ne savez pas exactement combien de personnes vont habiter ce secteur-là. On parle déjà de bâtiments de 7, 9 étages à l'intérieur d'un boisé. Et c'est certain que ces gens-là vont devoir circuler. Donc, on parle d'un lien champêtre comme si ça serait relativement peu passant, mais on parle de beaucoup de monde, on parle de haute densité dans ce secteur-là. Donc, il va falloir que ce soit circulable pour ces gens-là et il va falloir qu'ils soient capables de sortir de leur secteur, évidemment. Une autre question, peut-être en termes de séquence. Vous parlez du lien, justement, agricole. Est-ce que vous allez vous assurer de même créer ce lien-là dans le secteur agricole avant même de construire un premier logement dans le secteur boisé? Est-ce qu'on va avoir de la visibilité, dans le fond, sur la séquence d'action du plan lors de la prochaine rencontre? La construction du lien est un élément qui est fondamental. Donc, ce serait une des actions qui va figurer au plan d'action dans le PPU qui va être à court terme. Donc, l'idée, c'est… Parce qu'en même temps, le quartier continue à se développer dans le secteur centre. Pour s'y rendre, il faut faire un grand détour également. Donc, c'est une préoccupation, je pense, de mettre ce type d'action-là à court terme et ce serait un élément qu'on pourrait mettre dans le PPU. Peut-être une dernière question. On parle de 50 % de conservation dans le boisé. Je me demandais juste une question technique. Est-ce que c'est 50 % après la construction, c'est-à-dire on détruit beaucoup pour construire, ensuite, on replante des arbres et on se dit qu'on a conservé 50 %? C'est 50 % en amont, avant. Donc, avant, là. Ce n'est pas on construit et 50 % de ce qui reste, on le boise, là. Non, non, ce n'est pas ça. Parfait. Merci. Tout ça. Bonjour, Olivier Leclerc. Demeure dans les deux vieilles maisons que vous avez montrées tantôt. Ce que je comprends, dans le PPU, vous voulez les mettre en valeur ou c'était juste pour montrer qu'il y avait des vieilles maisons en carrière? Je ne veux pas savoir. Non, c'était juste pour démontrer qu'on peut avoir une sensibilité envers le patrimoine. Mais je peux vous les vendre vraiment. Ça va me faire plaisir. C'est un paquet de troubles. Mais bon, ceci étant dit, étant donné que j'ai un peu comme le jeune homme de tantôt, je suis venu au monde ici. Et puis, je vois que la mairie a été repositionnée un peu dans le centre des deux carrières. Ce que je trouve quand même une relativement bonne idée étant donné qu'elle avait déjà vu lieu dans les années 60, en tout cas. La carrière va... En fait, le plan de l'asphalte serait repositionné où? Est-ce qu'il va y avoir un désornage qui devrait être fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des vues au secteur à Carignan où ça pourrait être restitué ou si on n'est pas là? Si on est à une autre étape, c'est-à-dire que dans le cadre du PPU, on y voit un pôle civique. Donc, c'est la vision. OK. Ensuite de ça, petite question. Au niveau de tout... Beaucoup de... Oups! Au niveau de la circulation dans Carignan, c'est quand même très chaotique. Le jeune homme de tantôt aussi soulève le fait que la collectrice qui n'en serait pas une est quand même un point important avec l'autre qui serait la continuité du boulevard Belle-Rive. Ma question, en fait, c'est que tout ça va quand même être coûté très cher à la municipalité parce que ce serait la municipalité qui prendrait la collectrice du boulevard Belle-Rive ou si ça serait un promoteur. Comment ça serait à ce moment-là? Là, encore une autre fois, dans les moyens... Parce que là, on est vraiment... On est rendu loin, mais il y a des ententes... Bien loin, mais vous l'avez dit que c'était à court terme. On n'est pas si loin que ça. Bien, ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'était à court terme, c'est loin, effectivement. Il y a des ententes qui peuvent être faites également, soit avec des promoteurs, il y a des recherches de financement qui peuvent se faire. Il y a des programmes de subvention aussi au gouvernement provincial, mais notre mandat, ce n'est pas de chercher toutes les solutions. C'est-à-dire, ce qui est envisagé, c'est un lien. Maintenant, comment on va le financer? C'est un autre. C'est vraiment... Parce qu'en fait, aussi, c'est parce que je regarde ce lien-là et je regarde, entre autres, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que la 112... Est-ce que dans votre mandat, en fait, ou si ce serait possible qu'il le soit si ça ne l'est pas? Parce que la 112 a deux voies, visiblement, présentement, étant donné la population de Chambly est plus nombreuse que nous, c'est un accès majeur. Donc, là, de créer un désengorgement qui va se rendre... Je veux dire, ça va être complètement... Déjà que ça l'est, là. Est-ce que le fait de créer une nouvelle intersection, là, est-ce que vous avez dans votre mandat la vue de la 112 et de désengorger la lumière et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose de mentionné dans le PPU là-dedans? Ça fait partie des préoccupations. Donc, nécessairement, éventuellement, dans le PPU, il va falloir qu'on ait des actions qui sont relatives à l'engorgement sur la 112. Donc, comment on peut le traiter? C'est quoi les démarches qu'on peut faire au présent? Ça n'a pas été parlé ce soir, vraiment? Non, mais en fait, là, c'est des préoccupations qu'on est contents. Vous venez les soulever. Alors, nous, par la suite, quand on va s'asseoir, on va dire, bon, bien, la circulation sur la 112... Est-ce que vous n'avez pas été rapporté, déjà? Bien, à ce soir, je l'ai vécu. C'est ça. Oui. Mais, tu sais, ça, c'est des éléments, effectivement, oui, j'imagine, mais c'est des éléments, justement, que vous nous donnez, c'est votre expérience, que nous, effectivement, je ne passe pas sur 112 à chaque soir, donc, vous nous donnez cette préoccupation-là et nous, on va le traiter. Bien, en fait, c'est ça, c'est que je voudrais juste m'assurer que ça, tu sais, que ça rentre dans votre recherche de concepts, en fait. Et puis, dernièrement, Mme Poussard, avant, mentionnait les coûts reliés à tout ça et pour être un débutant, si on veut, c'est sûr que de sortir, tout le développement qui pourrait se faire dans le boisé du centre va revenir extrêmement cher aux promoteurs ou si la Ville, bien, là, je ne sais pas si je m'intéresse à vous, ou si la Ville, comment la Ville va voir ça ou si ça va être mentionné dans le PPI au niveau du financement parce que la municipalité présentement et les gens de Ville-Goyer, avec tout le respect, je dois à Mme Poussard, bénéficient d'un apport financier de la Ville majeure en ce qui a trait de l'achat de l'île au foin qui a coûté 6 millions aux contribuables et qui fait qu'on n'a pas d'aménagement dans les parcs. Et puis là, la Ville s'apprête à faire un parc de 3 millions dans un terrain. Il faut rester sur le PPU. Oui, je comprends, mais c'est que je veux juste que, si possibilité, dans votre prochaine présentation, si la Ville peut venir agrémenter au niveau de la structure financière qui va être présentée pour amener ça à terme au niveau du cours moyen et long terme. Le PPU ne peut pas s'attaquer directement aux structures financières. Ça n'est pas un outil qui est fait pour ça. Le PPU, à la base, c'est des orientations d'aménagement. C'est une vision. Mais la question du financement, on peut l'aborder, mais ce n'est pas l'essence même d'un PPU. Puis dans la prochaine présentation, en finissant, est-ce qu'il va y avoir un étalement plus concret au niveau de la réalisation dans le temps ou si ça va juste être vague puis un jour, ça va arriver puis on verra? Non, bien, l'idée, c'est que ce soit concret. Si ce n'est pas en chiffres 1, 2, 3, 5 ans, ça va être du court terme, moyen terme, long terme. Il y a une question de priorisation des actions qui doivent être faites, oui. Merci. Bonne soirée. Bonjour. Nicolas Vecra, ici à Desourdi. En fait, si on peut revenir à MAP avec les deux quartiers, en effet, vous avez raison, c'est assez bizarre que dans une même ville, deux quartiers ne se rejointent pas. Vous avez raison, c'est bien spécial que ça ne s'unit pas, mais s'il y a une chose que les citoyens de Carignan sont unis, c'est la protection de l'environnement puis la protection des familles puis des enfants. Ça, c'est la première chose. Je ne connais pas bien le secteur centre, Henriette, mais ce que j'en comprends, c'est que les citoyens de là, s'ils veulent aller chercher la 112, ils vont, avec ce plan de match-là, ils vont pouvoir y aller par le chemin Belle-Rive qui est existant. ils pourraient y aller par une voie qui traverse sur une terre agricole et ils pourraient aller dans vos rues champêtres qui passent par des ourdiers. C'est ça? Bon. Tu sais, l'humain étant ce qui est l'humain, une rue champêtre, de la manière que vous le présentez, ça m'a l'air d'être quelque chose que je vais avoir de la misère à rouler à 100 là-dessus. On l'espère. Ça, c'est ce que j'ai compris. Un coup qu'on passe cette rue champêtre-là qui donne plus le goût d'écouter les oiseaux puis de prendre son petit chemin tranquille, un coup que tu arrives sur des ourdi, elle a l'air d'être pas mal 17 mètres de large bien comme il faut. C'est ça? C'est ce que je comprends de ce que vous dites. Puis, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas rien puis c'est en ligne droite. Des ourdi, ça en est une problématique parce que vous n'êtes pas le premier à la soulever. C'est une préoccupation de la géométrie de des ourdi. Cette artère-là fait partie du PPU. Donc, c'est un élément qui peut être exprimé également dans le PPU. Là, ce n'est pas tout le monde qui a sa même longueur d'onde sur qu'est-ce qu'on peut faire avec cette rue-là. Et ce n'est pas nous qui, dans le cadre du PPU, va dire qu'est-ce que devrait devenir des ourdi ou sa forme. Non. Mais on va pouvoir mettre une action et dire que ça, c'est... On va pouvoir mettre des spécialistes en circulation à court, moyen ou long terme pour justement étudier la configuration de la géométrie des ourdi et voir quelles sont les options qui sont offertes à la Ville pour justement éliminer les incidences d'une circulation qui peut être trop rapide, un afflux véhiculaire qui peut être trop important. Donc, on évalue de rénover quelque chose qui est flambant neuf. Bien, ça, c'est à vous de nous le dire. OK. Honnêtement, nous, on est là. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. On est là pour recevoir vos commentaires et voir comment on peut traduire vos préoccupations dans cet outil de planification. Parfait. Mais moi, j'ai une préoccupation que tu sors d'une rue champêtre et que tu t'en vas sur une autoroute en ligne droite et que déjà, aujourd'hui, ça roule très vite. Il va y avoir encore plus de monde. Le monde va être impatient. Tu as la petite rue champêtre qui roule juste à 20 et qu'il y a des piétons et qu'il y a des vélos et que là, tu es en retard et que ça te ralentit. Et un coup que tu arrives sur des outils, tu te dis, bien, c'est là, je me reprends. C'est ça qui est préoccupant parce qu'au bout de ça, il y a une école et la protection des familles est pas mal de priorité à tout le monde dans la salle. Tout à fait. Merci. Bonjour, Francis Blondeau, boulevard des Ourdis. Trois petits points. Les deux premiers, c'est plus pour appuyer la demande d'études de circulation parce qu'effectivement, sortir de des Ourdis sur la 112, c'est problématique sur l'heure de pointe, surtout le matin. J'aimerais ça, si vous pouviez en tenir compte dans le PPU, comme vous avez dit. Le deuxième point, je suis d'accord avec la personne précédente pour Des Ourdis qui est un boulevard où ce que les gens aiment appuyer un peu plus sur le gaz étant donné que c'est droit, c'est large, c'est que la ville a déjà commencé à envisager une réduction de vitesse et certains objets. Mais ma question est plus la suivante. Pourquoi ne pas impliquer EXO dans le PPU pour intégrer le transport collectif? On fait de la haute densité, on fait des condos, pour moi, condos signifie proximité, des petits restaurants, des petites boutiques, etc., que tout se fait à pied, que tu prends ton transport en commun, tu n'as pas de voiture. Pour l'instant, on a de la misère à avoir juste un abribus sur la 112 parce que l'MTQ ne veut rien savoir vu que c'est à 90, mettre des bâtons dans les roues. La ville essaie depuis longtemps d'en faire ajouter. Il n'y a pas d'autobus dans le quartier Cargnan-Salière, c'est un taxibus qu'il faut avoir s'il existe encore. Ça fait longtemps, je n'ai pas validé. Pourquoi ne pas les impliquer à la base et essayer de voir une vision d'ensemble qui intégrerait ça? Tu as dit que ça ne se faisait pas dans le passé, on le fait toujours par après, mais pourquoi ne pas les impliquer à l'origine? Ça, en fait, l'intégration, dans le programme particulier du urbanisme, pour chaque orientation ou action qui vont être identifiées, il y a aussi les partenaires clés qui vont être identifiés. Mais avant d'aller voir exo ou quoi que ce soit, il faut avoir une vision et c'est pour ça qu'on est ici. À cette étape-ci, on recueille vos commentaires, vos questionnements et par la suite, une fois qu'on va y voir plus clair, on va être capable d'identifier les parties prenantes, dont exo, pour dire voici notre vision de ce que devrait être notre secteur central et ça l'implique du transport collectif et de là de les intégrer, de faire les approches nécessaires. Donc, le PPU devient aussi un outil stratégique, un outil qui va nous servir à dire avec qui on doit établir les liens parce qu'on ne peut pas parler d'une nouvelle rue en pleine zone agricole sans parler de la CPTAQ. Je veux dire, en quelque part, ils sont concernés. Donc, c'est sûr qu'avant, l'idée à ce soir, c'était d'amener des idées, recueillir vos commentaires, vos questionnements et par la suite, quand on va s'asseoir pour rédiger quelque chose, là, on va voir le tout de façon stratégique, qui doit être impliqué, qui doit être approché dans combien de temps. OK. Puis, un dernier point, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes point de vue urbaniste sur des ordis pour la sortie d'eau des sampons où ça gèle les trottoirs. Est-ce que c'est envisagé dans le PPU ou c'est de quoi carrément apport? Les sampons sortent, il faut les mettre à la limite des terrains, l'eau s'écoule sur la piste multifonctionnelle qu'on a dit qu'il y avait sur des ordis, ça va sur les trottoirs, ça a tout gelé, c'est des belles patinoires tout le long. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'intégrer ça dans le PPU, c'est un dossier plus courant, à court terme, qui, j'imagine, l'administration municipale est au fait. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Alain Gartin. Est-ce que ça a été un... Vous avez dit que l'ancienne carrière des ourdits était peut-être pour être radicalisée ailleurs, c'est ça? Bien, c'est notre vision, oui. C'est la vision exprimée dans le PPU. OK, d'accord. Moi, je verrais plutôt du développement à haute densité entre les deux lacs qui sont là, au lieu d'empiéter dans le milieu humide et dans le boisé. Je pense qu'il y a un très beau potentiel comme à Saint-Bruno l'ont fait. C'était très bien intégré. Je pense que ça serait l'occasion de profiter de ces espaces-là. OK. Tout à fait. Je pense qu'au lieu d'empiéter dans un boisé avec un milieu humide à 82 %, je pense que ça serait illogique de ne pas profiter de ce terrain-là. Je pense que ça serait très bien aménagé. Merci. 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 Bonjour Valérie pour le voir des ourdits. En fait, je voudrais juste rajouter un point sur le transport en commun. On en a parlé à peine, je trouve, ce soir. J'aurais aimé ça déjà voir des choses. Je comprends qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, sauf que je pense que de un, ça peut faire une belle porte sur Carignan de prenez le transport en commun, venez observer les oiseaux, je caricature, mais c'est une des spécificités de Carignan, c'est la nature. Donc, pourquoi ne pas en faire une force et attirer les gens par ça? Et le transport en commun, bien, c'est une belle façon, je trouve. Puis l'autre chose, c'est qu'avec l'arrivée du REM dans à peine deux ans, je sais que toutes les routes de transport en commun d'Arrive-Sud à tout le moins vont être sûrement revues parce que les autobus ne passeront plus sur le pont Champlain. Donc, je pense que là encore, c'est une belle occasion de faire partie de ces nouveaux plans-là. On veut une route d'autobus facile et agréable qui passe près de chez nous et qui nous amène au REM directement. donc, je pense qu'il y a une opportunité à saisir ici. Voilà. Merci. Donc, on a rencontré les gens d'EXO pour une étude de voir la capacité de desserver le secteur. Les travaux sont à l'étude. On a fait des démarches auprès du MTQ aussi pour les deux abribus. Puis, on est au fait aussi de la situation du REM. Donc, on travaille là-dessus. C'est pris dans un ensemble. Parfait. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Stéphanie Lefebvre. Je suis conseillère du district 3, Carignan-Salière. Alors, j'aurais quelques petits commentaires à faire. D'abord, le premier d'ordre général. Donc, on a été convoqué ce soir à consultation publique, mais sans avoir reçu les documents nécessaires. Donc, ça aurait été le fun de les avoir à l'avance. Il y a plusieurs citoyens qui m'en ont fait la remarque. Donc, je dis ça pour les prochaines fois. Ce serait vraiment le fun de les avoir peut-être une dizaine de jours avant pour avoir le temps de se faire une opinion éclairée, je dirais. Donc, je dirais que j'ai écouté la présentation aujourd'hui. C'est sûr qu'il subsiste un certain questionnement. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé voir, comme ça spécifie au plan d'urbanisme, j'aurais aimé voir des orientations, des objectifs plus clairs, notamment en termes de protection et de mise en valeur du milieu naturel et en matière d'aménagement. J'aurais aimé ça que ça soit plus concret. J'imagine que ça va le venir plus tard, là, mais vu que la majorité des gens sont là ce soir, ça aurait été le fun de pouvoir se prononcer de façon plus vaste, je vous dirais. Aussi, le développement qui nous a été présenté, comme on l'a dit, est à 82 % en milieu humide, de haute valeur écologique, à même une valeur très élevée. Pourtant, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a aucun avis préliminaire qui a été demandé au ministère de l'Environnement avant d'entamer le processus, comme il est courant de le faire, comme d'autres municipalités dans la même situation l'ont fait. Donc, d'ailleurs, le ministère n'était même pas au courant qu'il y avait des démarches. C'est des propriétaires de terrain en milieu humide qui ont appelé, qui les ont mis au courant de la situation. Donc, pour l'avenir, j'aimerais ça que le ministère soit impliqué, puis qu'il y a dans le fond une collaboration étroite avec le ministère. Donc, aussi, je voulais souligner que le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat déposé cet automne a conformé l'urgence d'agir en matière climatique. Donc, la communauté métropolitaine de Montréal a adopté une résolution le 5 novembre dernier visant à demander aux municipalités de poursuivre la mise en œuvre d'initiatives permettant d'accélérer l'adaptation aux changements climatiques. Donc, en retirant toutes les protections aux milieux humides, c'est sûr que ça compromet les effets bénéfiques de ces milieux. Donc, ces milieux-là, ils vont minimiser les effets liés à l'émission des gaz à effet de serre puis ils vont tempérer les manifestations climatiques. Ce que je trouve aussi préoccupant, c'est de constater que selon le PPU, la zone qu'on appelle la zone boisée ferait l'objet d'un développement dans un horizon de plus ou moins dix ans selon le PPU, alors que la MRC, il planifie surtout un développement qui qualifie d'un horizon long terme. Donc, moi, je ferais les demandes suivantes. Donc, ça serait d'élaborer un plan de conservation qui intègre le secteur centre avec l'objectif d'assurer l'intégrité écologique et la pérennité des milieux humides conformément aux exigences de la MRC. Nous fournir des orientations et des objectifs clairs en matière de protection et de mise en valeur du milieu naturel qui seront appliqués dans le projet. Tenir une autre séance publique où des mémoires seront présentées. Puis, ce que j'aimerais aussi, c'est de garantir aux citoyens du secteur dont les pompes submersibles fonctionnent déjà à plein régime que le risque d'inondation ne sera pas accru par la destruction des milieux humides qui nous protègent des inondations. Et dernière chose, j'aimerais qu'on considère l'intérêt collectif qui doit avoir préséance sur l'intérêt des promoteurs. Je vous remercie. Bonjour, Jean-François Dès. J'habite sur la rue Marie-Dubois depuis une quinzaine d'années. Autre le fait que je suis un peu préoccupé par l'avenir du Boisé qui est un endroit formidable pour faire de la raquette, faire du ski de fond, qui aurait pu être aménagé comme un environnement de loisirs, de loisirs nature, ma question porte sur un autre phénomène qu'on commence à observer dans notre quartier, sur la rue Marie-Dubois, Michel-Brouillet, dans ces environs-là, où dès qu'il y a une maison qui est à vendre, on voit un promoteur qui ajoute le terrain, la maison, qui fait diviser ça en deux quand ce n'est pas en trois, et hop, on va pousser deux, trois maisons de plus que ce qu'il y avait avant. Je comprends que le carrément doit se densifier. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté de mettre un peu d'ordre là-dedans, que ça se fasse de façon structurée et ordonnée, qu'on développe des nouveaux quartiers plus denses de façon cohérente d'une chose, qu'on commence à transformer des quartiers champêtres très boisés, parce que lorsqu'on passe de une à trois maisons, on s'entend que les arts qui étaient sur le terrain disparaissent en général. Ça transfigure beaucoup les quartiers. Ça commence, ça émerge, j'ai peur que ça devienne un phénomène de plus en plus important qui ferait transformer Carignan d'une ville champêtre à un autre Brossard ou un autre Longueuil. Effectivement, dès le début de la présentation, c'est un petit peu c'est un des objectifs du PPU, c'est d'assurer une cohérence dans le développement. Donc ça, c'est un élément que... Mais est-ce qu'il y a une réglementation pour limiter ce qu'on voit comme transaction des promoteurs qui achètent pour revendre en deux ou trois morceaux indépendamment d'une vision d'ensemble pour préserver des quartiers? C'est ça. Dans le cadre du PPU, cette préoccupation-là, vous la manifestez. Moi, j'en avais déjà entendu parler. Donc c'est un élément qu'il faut travailler dessus encore. Puis c'est ça. Donc c'est une préoccupation qui est réelle. Donc nous, il faut qu'on s'y attarde maintenant à voir comment on peut gérer ce type de situation-là et comment on peut modifier les outils d'urbanisme, en titre d'exemple, le règlement du zonage pour limiter, si c'est la vision, limiter ce type de réappropriation-là. Mais ça, c'est à évaluer, effectivement. Merci. Oui, bonjour. Patrick Paré, rue Lareau. Au niveau de mes préoccupations, de mon côté, je me demande si c'est vraiment une obligation de la part de la Ville de faire ça. Là, on parle de PEMAD. Vous avez parlé du PEMAD tout à l'heure. Il faut faire ce que le PEMAD nous demande parce qu'on fait partie du PEMAD de la CMN. Il se passe quoi si la Ville dit non? Il se passe quoi si la Ville refuse d'obéir au PEMAD, par exemple? Il se passe quoi si les citoyens disent non à la Ville et la Ville dit non finalement? Il y a une structure régionale qui a été mise en place et comme on l'a expliqué, il y a une vision au niveau de la CMN qui s'est développée et par la suite, et ça, c'est dans le cadre de la loi, par la suite, les MRC doivent répondre aux orientations de la CMN. On n'a pas le choix de se conformer aux orientations minimales et la MRC, elle, en se conformant, oblige la Ville de Carignan à se conformer également. Donc, ça, c'est là-dessus, c'est vraiment des orientations qui sont régionales qui viennent vous toucher directement au niveau local. Est-ce qu'on est obligé de faire un PPU? La réponse à ça, c'est non. Mais pourquoi, en ce moment, la Ville ressent le besoin de le faire? C'est parce qu'il y a des enjeux, des enjeux qui ont été clairement exprimés tout au long de la soirée et c'est de pouvoir gérer maintenant ces enjeux-là. comment on s'entend? Donc, d'une part, il y a des enjeux, c'est quoi la vision qui en découle et comment on va faire pour réaliser cette vision-là. Donc, il y a une très grande préoccupation au niveau du boisé, mais il y a aussi des obligations à remplir au niveau du boisé. Donc, si, et je dis si, on permet le développement tel qu'on l'a montré, en grappe, avec plus haute densité pour minimiser l'empreinte au sol, bien, ce n'est pas un chèque en blanc des promoteurs. Parce que pour réaliser ça, cette vision-là, il y a beaucoup d'études qui doivent être faites de faisabilité. Mais ce n'est pas des études simples, ça, je peux vous le garantir. Donc, est-ce qu'elle va être obligée? Non, mais quand on voit le nombre d'enjeux qu'il y a dans ce secteur-là, à un moment donné, il faut mettre en place un cadre puis répondre à vos préoccupations. Après la consultation publique, est-ce qu'il va y avoir ouverture d'un registre? On n'est pas dans le processus formel de la loi à l'heure actuelle. Là, d'une part, ce n'est pas un PPU. Non, je le sais. Je le sais, dans le fond, ma question, c'est théorique. Est-ce qu'il pourrait y avoir un registre pour ce projet-là où la population aurait à signer ou à se prononcer? Les PPU ne sont pas soumis au processus d'approbation référendaire. Donc, non, il n'y aurait pas de registre pour le PPU. OK. Moi, je me demande également si c'est urgent, cette démarche-là. Je sais que pour certains propriétaires, ça semble urgent et évidemment, c'est leur terrain, je comprends ça. Pour d'autres qui sont plus protecteurs de l'environnement, on voudrait prendre notre temps évidemment un peu plus. On sait que la MRC a un schéma d'aménagement auquel on se conforme probablement. Mais on sait également que d'ici 2022, avec la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, il y a des plans régionaux qui doivent être faits par les MRC. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas en 2022, alors que le plan régional serait sorti, pour se conformer au plan régional à ce moment-là de conservation des milieux humides, et faire en concordance avec. Je vais vous donner, avant qu'on prenne la parole, entre aujourd'hui et 2022, il y a encore 3-4 ans. Dans ce 3-4 ans-là, c'est connu au Québec, tous les promoteurs se garochent et toutes les villes qui ne sont plus ou moins soucieuses de l'environnement, ils veulent développer également rapidement avant que ça arrive. C'est connu, c'est un fait connu, ça, en ce moment. Alors, je me demande, bien, Carignan est soucieuse de son environnement, on a un beau logo vert maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas un peu plus longtemps? Ils réfléchiraient tous ensemble, je prends le commentaire de Mme Stéphanie ici qui nous dit, allons-y avec des méthodes des mémoires, allons-y en prendre un peu plus notre temps. J'avoue que ce soir, répondre à froid, c'est très difficile parce qu'on n'était pas du tout informé de ce qui se passait. Pour la prochaine rencontre aussi, en même temps, je favorise qu'on ait les documents bien avant, qu'on puisse se préparer à vous présenter nos avis de façon un peu plus précise. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas un peu plus longtemps pour pouvoir faire cette démarche-là? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là, c'est que dans le cadre du PPU, il n'y a pas juste un enjeu, il y en a plusieurs. Donc, il y a le boulevard des Ourdis, la rue Henriette, l'accessibilité, les constructions, les modes de construction, l'appropriation des terrains résiduels ou l'achat de terrains actuels et qu'on transforme. Alors, au-delà du boisé, il y a ces réalités-là qu'il faut régler également. Donc, c'est une panoplie d'enjeux qu'on a. Le boisé, dans le cadre d'un PPU, peut être un enjeu traité sur une base peut-être plus moyen et long terme et mettre en place un cadre qui fait en sorte, oui, on peut peut-être éventuellement permettre quelque chose, mais on peut retravailler la vision aussi à cet égard-là. Donc, ce n'est pas juste un enjeu qu'on traite dans le cadre du PPU, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des enjeux qui ont été énumérés à ce soir, qui vont être traités à plus court terme que d'autres. Donc, c'est un peu l'élément de réponse que j'ai pour vous, mais pourquoi je ne peux pas rentrer entièrement. Je donne trois informations à Raphaël pour terminer. En fait, comme quand il y a deux citoyens qui viennent vous voir, vous le notez. Alors, je vais éterrer l'idée de M. Gartin à l'effet de construire entre les deux trous. Ça serait, je pense, une très belle idée. Deuxièmement, dans le plan de conservation de la ville de Carignan, il y a quand même un paragraphe pour la carrière. Et puis, on conseille là-dedans de garder un 300 mètres de largeur pour le corridor forestier. J'apprécierais que ça soit inscrit. Et puis, finalement, je me suis amusé aujourd'hui à faire le calcul comment ça coûterait pour un promoteur de compenser un milieu humide aujourd'hui. Ça lui coûterait 446 000 $ à l'hectare. Juste pour donner l'information aux gens ici, c'est quand même beaucoup d'argent. On parle de préoccupation monétaire. Je ne sais pas si un promoteur serait prêt à investir tant d'argent, d'autant plus que beaucoup, beaucoup d'hectares de milieu humide, mais c'est très cher l'hectare en ce moment au niveau de ce calcul-là. C'est un décret qui a été voté en juin dernier. Et puis, c'est à considérer dans vos réflexions également. Tout à fait. Merci. Merci. Applaudissements Bonjour, Serge Dufresne sur Désourdi. Des questionnements puis des commentaires. J'abonde dans le même sens que Mme Stéphanie Lefebvre, dans le sens qu'au niveau de l'eau, il faut de faire attention, je suis au début de Désourdi, moi, puis la somme-pompe fonctionne à peu près 100 fois par jour. Ça fonctionne 100 fois par jour, c'est 36 000 fois par année. Ça a besoin d'être bonne. Ça fait que si des milieux limites, on commence à en enfermer un peu puis ça remonte ailleurs, ça ne sera pas commis. Bon. Un point. Deuxième point, je veux vous situer quelque chose. Il y a la carrière. Je parle du chemin des carrières. Vous connaissez le chemin des carrières? Ou est-ce qu'il y a les beaux arbres que la mer a fait illuminer, qui sont très bien en rentrant? Le chemin des carrières, il y a la carrière au fond, il y a l'école en arrière, puis où est-ce qu'on est ici? Juste en avant, un point de désordi, qui fait un croche comme ça, parce qu'il y a un fonctionnaire qui a décidé à Québec qu'il fallait que ça soit comme ça, parce que Larrault, puis Boutillet, un demi-windway, puis un pas de windway, puis en tout cas, pour qui c'est qui a passé, mais je pense qu'on devrait l'amener 712 pendant une semaine, puis qu'il voyait comment ça se passe. Donc, on dit la carrière, on dit l'école, les enfants, tout ça, vous devriez voir le 1er septembre ou le 2, 3 septembre, quand les enfants commencent l'école, la rue des urdits, jusqu'au bout, plein d'autos, essaie de sortir, pas évident, ça va te prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, ça s'est fait cette année, bon, ça va être pire si on commence à joindre les deux bouts, je pense. Ce que je veux vous amener, c'est juste en avant où est-ce qu'il y a des urdits puis la carrière, juste en face, il y a un Tim Hortons, il y a un maudit paquet de monde qui va chier du café là le matin, bon, juste à côté, il y a un Shell, ma préoccupation, c'est si Shell saute là, je m'en vais où moi, je sors où, il n'y a plus de sortie, à des urdits, il n'y en a pas, les rues en arrière, ça ne mène nulle part, fait qu'à quelque part, regardez dans votre PPU pour voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui débouchent à quelque part, pas nécessairement par en arrière, mais peut-être par en avant à quelque part, à côté de ce coin là, je fais juste penser à Saint-Basile quand il y a eu toutes les, les pneus qui ont brûlé là, ça fait du dommage là, ça fait qu'une station là, ça n'en ferait pas mal. Merci. Bonjour, mon nom c'est Sébastien, j'habite sur la rue Jeanne-Richer, j'aborde un petit peu dans le même sens que tous les gens qui ont parlé par rapport au niveau de l'eau, on le sait là, moi j'ai eu une inondation, ça faisait un mois que j'habitais dans ma maison, construction neuve en 2015, trois sommes de pompes depuis 2015, ça fait qu'on sait que c'est vraiment un problème qui est récurrent, plusieurs solutions ont été proposées à la ville, il n'y a pas eu vraiment de proposition dans ce sens là. Pour ce qui est du lien avec la route 112, petite question, est-ce que c'est un lien qui est rapide qu'on peut mettre en place ou c'est un lien qui était plus champêtre pour la rue du 112 jusqu'à… Le prolongement de Belle-Rive. Exact. Oui, il y a une rue plus fonctionnelle qui permet aux gens… Il n'y a rien de champêtre dans cette rue-là. Parfait, donc plus une voie rapide. Ce que je proposerais également aussi par rapport à la rue Grande-Allée, il n'y a aucune fonction de se rendre de Grande-Allée jusqu'au réseau qui est ici. Je pense que d'avoir un lien de Grande-Allée jusqu'ici, ça pourrait être… Ah, excusez-moi. C'est déjà congestionné sur Grande-Allée. Eh bien, c'est justement sur Grande-Allée. Donc, si on était capable de bifurquer avant de se rendre jusqu'à la rue qui est Belle-Rive, je pense la rue qui est complètement au bout, je pense que ce serait un avantage pour les résidents aussi, puisque le but aussi du projet, c'est de faire en sorte que nous, on puisse se rendre plus facilement sur notre domicile et pas nécessairement de faire en sorte que les gens de Chambly puissent utiliser ces artères-là comme qu'ils le font actuellement pour se rendre à leur domicile à eux. De plus, je crois que la route 112 autant que la route Grande-Allée devrait être revue afin de faire en sorte que l'augmentation du flux de circulation puisse être capable d'être bien gérée. Puis aussi, si jamais on veut aller de l'avant avec une augmentation de la densité de population, c'est de voir ces liens-là qu'on peut mettre en place, c'est quoi leur capacité d'être capable de générer des résidents de plus puis d'être capable de répondre encore aux besoins dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Parce qu'en ce moment, je pense que c'est un lien qui est essentiel pour tous les résidents, mais est-ce que dans 15 ans, la mesure qu'on fait compensatoire pour l'instant va être encore capable de répondre à notre besoin? C'est la question que j'ai. Merci. Bonjour, Michel, sur le boulevard des Sourdis. Au fait, moi, c'est un commentaire. La raison, je pense que la majorité des gens qui déménagent à Carignan, c'est parce que tu as une belle zone dans le fond naturel, puis quelque chose qui m'inquiète, c'est surtout les fins de semaine, l'été, quand on regarde la 112, la 30, comment c'est bloqué, les gens qui s'en vont en estrie dans les cantons de l'Est, si on fait la connexion entre les deux secteurs, ça va être quoi l'impact sur les habitants, puis j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de circulation, peu importe le type de réseau ou de chemin que ça va être. Je pense que l'humain étant l'humain, les gens vont vouloir prendre ce raccourci-là justement pour se rendre dans les cantons de l'Est. Je me pose juste la question, ça va être quoi l'impact sur les gens qui habitent dans ce secteur-là, les enfants qui jouent, et ainsi de suite. C'est juste une préoccupation, puis un commentaire que j'avais. Merci. Bonsoir, Denis Beaulieu, Désourdi. Si j'ai bien compris, la carrière, on va l'acheter? Ou bien non, ça appartient à la ville déjà cet arrêt-là. En fait, c'est une vision qui est proposée de mettre en place un pôle civique à cet endroit-là. Donc, maintenant, les moyens pour s'y rendre devront être déterminés. Mais là, à l'heure actuelle, ce qu'on propose ce soir, c'est de dire, on a une vision. Est-ce que vous aussi, vous voyez un pôle civique à cet endroit-là? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Si on doit accueillir d'autres équipements collectifs, est-ce que c'est un bon endroit parce que l'espace est en limité? C'est un peu la question que vous avez posée ce soir. Pour ce qui est des moyens, il est un peu tôt pour en parler. Je comprends qu'il est tôt, mais on est quand même les payeurs de taxes. Je pense que ça nous intéresse un peu au travers de ça de savoir un peu comment ça va coûter quand même. Moi, je ne sais pas. L'Omer est présent dans le moment. Dans quatre ans, il va peut-être être parti. On va avoir un autre qui va dire que ça, ce n'est pas bon. On va repasser à d'autres choses. On va avoir acheté une affaire qu'on n'avait pas besoin. Je ne dis pas que le projet n'est pas beau. Je trouve qu'il y a beaucoup de... On ne veut pas parler d'argent. Moi, je veux m'acheter une maison à un million. Je compte 20 000 $ par année. On me dit... Je fais tous les projets, je fais tous mes plans. Je pense m'acheter un temps. On fait tout ça. C'est tout pensé. À la fin, on va-tu concrétiser notre rêve? C'est comme un rêve, je trouve. Oui, effectivement, une vision, c'est un rêve. Mais c'est loin quand même pour un rêve. On ne sait pas comment ça va coûter. En fait, le PPU, une fois qu'il va être complété, qu'il va rentrer en vigueur, il y a une obligation de résultat également. Ce n'est pas juste un document qu'on met sur une tablette et on se dit c'est beau, bel exercice, mais on va de l'avant et on fait encore des choses n'importe comment. Au moins, ça indique nos priorités. Oui, la recherche de financement et les résultats de la recherche de financement mais comment ça va se traduire et ça peut avoir un impact ou ça va avoir un impact sur les choix qu'on va faire. Quand on regarde la planification d'un équipement collectif, oui, on rêve à un moment donné mais les chiffres nous rattrapent aussi. À un moment donné, on a une capacité de payer comme vous dites. Alors, c'est à ce moment-là que les élus prendront les décisions qui devront être prises. Mais, minimalement, le PPU, oui, c'est un rêve mais c'est un rêve qu'on veut concrétiser sur une période de 10 ans. Et ce rêve-là, il faut qu'il reflète aussi vos aspirations. D'où la rencontre de ce soir. Un coût qui est implanté, dépendant de la gestion qui est là, est-ce qu'il est continu ce projet-là ou bien non, il peut être mis de côté? Vous l'avez dit vous-même. Je vais être très honnête. Un coût qu'on est dedans. Un programme particulier d'urbanisme peut être abrogé. Ça veut dire, il peut être, à un moment donné, on peut y mettre fin. Même sans changer le plan d'urbanisme. Ça, la loi nous le permet. Donc, l'idée ici, c'est que s'il y a une nouvelle équipe en place, un nouveau maire dans quatre ans ou quoi que ce soit, nous, on est dans un monde hypothétique. Mais si ça arrive, c'est le conseil municipal qui prend les décisions. Alors, si le nouveau conseil serait en désaccord totalement avec le PPU, ils ont le droit de, par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'abroger le règlement et dire bonsoir. On se donne une nouvelle vision. Merci. Bonsoir, M. Dames. Je m'appelle René Fournier. Bonsoir. Je ne viens pas commenter votre PPU. Je viens simplement vous dire, c'est un début de réflexion. Il est encore loin de la coupe aux lèvres. Mais si je viens, c'est que tantôt, les oreilles m'ont crochet. Il y a M. Laclaire qui est venu dire que ça avait coûté 6 millions à jeter l'ailé au foin. Je sais que t'as pris ça. Non seulement, ça n'a pas coûté 6 millions. Le prix demandé est à peu près de la moitié de ça. Et les gens de Carignan ont payé de la moitié du prix qui était demandé. Le restant était payé par la CMM, le gouvernement du Québec. Et ce qui est resté, c'est le promoteur. Je trouve ça intéressant, mais il faudrait rester dans le sujet, si vous voulez. Oui, bien, j'ai répondu à sa question. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça en suspens. Je vous remercie de la précision. Bon, bonne fin de soirée. Je pourrais finir après votre discussion. Bonne fin de soirée. Merci à tous. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis ce soir. Donc, soyez certains que tous vos commentaires et recommandations seront pris en compte. Et puis, vous savez, on a un objectif commun avec vous l'ensemble. C'est que nous, on veut à Carignan faire un secteur d'habitation et de réservation qui va satisfaire l'ensemble des citoyens. C'est la volonté pour laquelle on est à l'œuvre. Merci, bonne soirée, bon retour.